Tout le monde installé, je propose qu'on puisse démarrer notre séance du Conseil Municipal. Je vais d'abord donner la liste des pouvoirs. Voilà, et certains sont arrivés au dernier moment. Donc, Valérie Fornari donne pouvoir à Agnès Guillet. Antoine Simodeau a donné pouvoir à Sylvie Bernard. Yvan Leboff a donné pouvoir à Espérance Abonimena. Dominique Calceau a donné pouvoir à Pascal Coulon. C'est les quatre pouvoirs que j'ai reçues. Nous avons le corombe. Donc, je vous propose de démarrer le Conseil Municipal. Il nous faut désigner un ou une secrétaire de séance, Alies, quelque chose de grand. Le premier point ne sera pas à l'heure du jour. C'est l'approbation du procès-verbal de la séance du 6 mars 2023. Les services n'ont terminé avant l'envoi de la note de synthèse. Donc, du coup, on a pas pu l'envoyer au Conseil Municipal. Je vous propose d'imprimer le procès-verbal du 6 mars et de la date de fin de l'ici, du 28 mars, lors du prochain Conseil Municipal. Donc, le Conseil Municipal de ce soir, c'est essentiellement sur le budget de la commune. Alors, d'autre part, avec le vote de ce qu'on appelle le compte de gestion, le compte administratif, le budget primitif et ensuite différents points qui sont à l'heure du jour. Ensuite, on aura des points concernant l'éducation, concernant du foncier et du urbanisme. Donc, le premier point à l'heure du jour, c'est le compte de gestion concernant... Oui ? Le premier point, le vrai point... Le vrai point, c'est-à-dire le PV. Voilà. Alors, Pascal, si vous prenez la parole à les conseillers, si vous voulez vraiment que ce soit enregistré, parce qu'on enregistre tout, il faut vraiment que vous preniez le micro, sinon, ensuite, pour les services, pour écouter, c'est quand même trop compliqué. Donc, sur le PV, donc, c'est un peu dommage qu'on ne l'ait pas eu avant le conseil de ce soir, parce que ça fait quand même 20 jours que le conseil précédent est passé. J'avais demandé quand même, lors d'Europe, d'avoir les projections au-delà de 2024, parce qu'en fait, dans l'Europe, on n'avait que des projections de désendettement à l'Esprit 2024. Ça serait bien qu'on puisse les avoir. On s'est fait un peu l'idée de ce qui se passe en 2025, 2026 et au-delà. J'avais répondu à ta question en précisant. C'est-à-dire qu'on rentre dans une séquence d'investissement. Donc, c'est évident que le taux d'endettement, on va en parler ce soir, puisqu'on nous rend une présentation des comptes administratifs et des collectifs, le taux d'endettement est très vôtre pour la commune, puisqu'il est moins de deux années que le seuil d'endettement. Il va évidemment, dès qu'on est dans une série d'investissements, augmenter. Et j'avais même précisé qu'on finirait en fin de mandat, en neuf années, en neuf années, en neuf années, en neuf années. Vous savez bien que le seuil d'alerte, il est défini il y a 12 années par rapport à ce qu'on appelle le désendettement. Et c'est évident qu'à partir du moment où une commune, au moment donné, investit plus, elle va avoir plus de remboursement d'intérêts et de capital, et ensuite, on va se désendetter au fur et à mesure. Je pense que l'éclairage qu'on va avoir ce soir sur la présentation du sujet primitif va montrer ça. Donc, voilà. Moi, j'attends de voir les courbes, effectivement. Oui. Après, c'est à dessus que je pourrais juger. Le deuxième point, c'est en commission de finances, j'avais souhaité avoir, au-delà, effectivement, on vote ce soir par chapitre le budget, j'avais souhaité avoir... Par section. Par service, pour savoir exactement le résultat par service. Donc, c'est pareil, ça. Alors, on n'a pas eu... Alors, si, si, si. Les bilans ont été présentés à chaque commission par les différents services. Je rappellerai... Oui, mais nous, on n'a pas été invités, donc on n'a pas eu les... Vous êtes dans les commissions. Ah non, les bilans de services, on n'a pas assisté aux biens de services. Ils ont été présentés en commission en France-Jeunesse, ils ont été présentés en commission culture, ils ont été présentés en différentes commissions. Je rappellerai que vote légal d'un budget se fait par section et par chapitre quand on est une commune de l'Union d'Habiton. De l'Union d'Habiton. Mais, de l'Union d'Habiton, mais de l'Union d'Habiton, c'est exactement le principe du budget. Maintenant, c'est quand même intéressant que les élus ils aient, par service, une notion de ce qui se passe dans le service. Entre autres, les dépenses, les recettes, le recèdement. Tout à l'heure, on va te présenter le budget public. Donc, je vais donner des dépenses par service. Vous avez, donc, parce qu'il y a absolument des questions d'interview. Donc, je vais avoir, effectivement, ça dans l'organisation. Le budget public, c'est l'avenir. Enfin, c'est l'année et l'avenir. Moi, ce que je souhaitais avoir, c'était l'État de 2022. Je rappellerai, pour les gens qui connaissent loin, une logique comptable que le vote de ce soir, on va voter et on va présenter des comptes administratifs. Donc, c'est ce qui s'est passé du 1er janvier au 31 décembre 2022 de la Commune. Sachant que ce compte administratif, toute collectivité territoriale, il faut 30 juin pour les voter. Traditionnellement, on va trouver le compte administratif, ce qui nous permet de préparer le budget primitif, c'est le nombre du budget primitif, qui est un budget prévisionnel, sur l'année 2023. Voilà, c'est une logique comptable qui est présente dans les collectivités. Je vous propose de laisser la parole. Pourquoi cette différence cette année par rapport à l'année dernière ? L'année dernière, on a des documents conséquents, une quarantaine de pages... Alors, tu peux prendre un micro ? Oui, je vais terminer. Je vais terminer. Si, si, oui, il faut attendre. Je m'étonne de la différence de cette année par rapport à l'an passé. L'an passé, nous avions deux documents conséquents de la quarantaine de pages, l'un pour le CA et l'autre pour le PT, qui nous permettraient de nous éclairer. Et cette année, c'est pour le moins sûr ça. Donc, merci de m'apporter. Je vous propose de laisser vous rapprésenter les différents points, vous verrez le détail. Non, on va prendre un document de la quarantaine de pages, la formation, celui-ci. Alors, ensuite, je rappellerai aux élus, et je le dirai, c'est un rappel, tous les élus qui veulent avoir des documents publics peuvent contacter des services, comme tout citoyen d'exemple. Que l'ensemble des comptes et des PV sont mis sur le site internet de la commune. Voilà, donc, la transparence au niveau des comptes publics est assurée par le lien entre la collectivité et le présent public. Et c'est notamment le compte de gestion. Donc, je suis désolé. Voilà, c'est... Non, mais tu n'as pas répondu à ma question. Pourquoi c'est différent entre l'an passé et cette année ? Il n'y a pas de différence entre l'an passé. Il y a des documents en fonction. Je vais sûr que ce n'est pas de différence. Il y a la légalité, c'est de voter par section le compte administratif. Donc, je vais laisser maintenant Mourad développer les choses pour qu'il puisse présenter les comptes administratifs. Alors, on va commencer par le compte de gestion. En rappelant que le compte de gestion, c'est la confort luttée visée par le trésor public, les services de l'État, pour vérifier que le compte administratif et le contrôle opéré par les services de l'État sont conformes avec ce que déclare la commune. Merci, Michel. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, chère collègue. Bonsoir, on a des amis européens qui viennent aujourd'hui sur le budget. C'est toujours un grand plaisir de voir qu'il y a beaucoup de monde qui viennent suivre ce débat et le groupe du budget. Vous pouvez dire que les compagnies s'intéressent quand il y a une chose terminale qui s'intéressent ceux que j'ai bien tenus. Donc voilà, j'espère que vous allez voir en fin d'information le sujet de ce qui se fait sur l'emploi au niveau du budget et à que on peut dire aussi le projet de projet qui va être présenté dans les reprises qui se sont. À rendre les lectures de ce budget et de ce sujet au vote, j'aimerais que vous rappelez un petit peu le calendrier du cycle budgétaire. Nous avons donc eu un débat de l'éducation budgétaire le 6 mars le 6 mars juste une précision contre ce que j'entends quand on n'a pas voté le budget le 6 mars dernier. Donc on a juste voté une délibération une délibération une délibération qui stipulait que un le débat de l'éducation budgétaire a eu lieu sur la base d'un document qu'on appelle l'Europe. Je précise que l'Europe ce n'est pas un document budgétaire c'est juste un outil de communication financière à fonction des lignes au-delà à fonction aussi de l'éducation de l'éducation pour être au courant du projet et aussi du travail pour construire le budget pour les enfants. Voilà, donc aujourd'hui on est le 28 mars donc nous avons groupé comme d'habitude le budget primitif mais aussi le projet administratif donc 2022 pour le projet administratif et le plus près de 2023. On a eu moins de deux mois donc on est dans le déton donc on a préparé le budget. Donc ensuite je vous propose de suivre ce déroulé donc on va comme d'habitude commencer par le vote des comptes de gestion ensuite le programme administratif de 2022 on va procéder à l'application de résultat ensuite voter aussi les taux d'apposition de 2023 on peut finir avec le vote du budget primitif de 2023 je précise aussi qu'à Pompéon on a deux budgets un budget principal et un budget annexe qui concerne la ZAC au Maroc. Concernant maintenant le compte de gestion ce qu'il faut savoir juste une précision donc ce qu'il faut savoir c'est que la séparation donc de l'ordinateur et de comptable conduit à l'établissement de deux documents comptables le compte administratif dressé par l'ordinateur donc c'est le maire avec ses services et le compte de gestion dressé par le présorier donc en profonde d'exercice comptable l'ordinateur et le comptable s'assurent de la concordance des résultats obtenus en fonctionnement et en investissement donc voilà on a reçu la notification donc de recevoir public du guichin donc l'ensemble des comptes de gestion établis par le receveur municipal du guichin n'appelle ni observation ni réserve après réplication et pointage les résultats portés dans les deux documents comptes administratifs et comptes de gestion sont identiques donc sur cette base donc je invite le conseil municipal à adopter les comptes de gestion 2022 du budget principal de la commune voilà s'il n'y a pas de questions par rapport à ça donc je vous propose un petit peu au vote c'est donc on a reçu une question donc Karim c'est un grand document de la poste légale donc on a un document et puis il dit voilà donc des deux documents il n'y a pas de problème à rapport à ça c'est la question je propose de passer donc au vote là il faut qu'on apprend ce compte de gestion on vous a dit le compte administratif donc qui est pour la progression du compte de gestion qui s'abstient du compte qui est une communauté merci on doit repasser la partie concernant le compte administratif 2022 maintenant en fait on va donc effectivement passer à la présentation du compte administratif donc le compte administratif il a dit en fin d'exercice comme vous le savez il retrace donc effectivement les mouvements objectifs des dépenses et des recettes de la commune j'utilise des choses importantes contrairement à un budget qui doit être donc équilibré dépenses pour chacune des sections fonctionnement et investissement le compte administratif qui retrace donc ces mouvements et cultués donc des dépenses c'est ressortir des états entre les dépenses et les recettes de chaque section voilà c'est important de le dire donc nous allons donc rendre compte effectivement des opérations qui ont parlé de s'il te plaît au titre de l'exercice 2022 je vais commencer par la section de fonctionnement on n'est pas en s'il vous verrez bien quand même malheureusement tout va mieux c'est bien qu'est-ce qu'il y a de l'air où je peux faire c'est mieux c'est mieux c'est mieux oui c'est mieux c'est mieux c'est mieux c'est mieux vous voyez le point d'heure ou pas après c'est mieux il faut nous mettre par vous oui c'est trop petit c'est moins donc l'information d'ailleurs nous l'information importante à revenir de ce tableau donc on a la section de l'évolution donc les dépenses aussi des recettes entre le budget donc on a le CA donc le compromis stratégique 2022 et de 2021 un que nos dépenses donc le côté des dépenses on a eu une augmentation de 4,31% et du côté des recettes on a une augmentation de plus donc 5,88% donc les recettes ont été beaucoup plus dynamiques que les dépenses sur le CA 2022 donc on a donc la section donc de fonctionnement a dégagé un résultat de fonctionnement de 667 163 euros donc plus 14% par rapport au CA 2022 maintenant je vais rentrer un peu dans les détails donc ce que vous pouvez voir sur le tableau donc on va comparer le résultat donc des dépenses entre 1 le CA 2021 et 2022 pour voir exactement le niveau de l'évolution et aussi on va comparer le réalisé donc entre le BIP et ce qu'on a budgetisé donc dans le BIP 2022 et aussi par rapport au CA pour obtenir quelques chiffres alors on va commencer par je vais faire un focus sur les chèques plus importants les chèques 11 et les chèques proposés les chèques 11 donc si on prend les chèques 11 donc au niveau de CA 2021 donc on a dépensé 741 309 euros et pour le CA donc 2022 donc on a dépensé 741 251 euros soit une diminution une diminution de 0,2 0,1 le taux d'exécution donc du budget donc est au niveau de 85 et 39 % voilà précis pour le chèque 11 chèque 14 général maintenant concernant le chèque 12 charge personnelle donc toujours si on compare le CA donc le compte administratif 2021 et le compte administratif 2022 il y a eu une augmentation de 6 116% le taux d'exécution est très élevé il y a autour de 98 155 % ensuite au niveau définition des produits donc si on compare effectivement du le CA donc le compte administratif le 1025 on a donc le montant 7402 euros et le CA 2022 est au niveau autour de 24 113 euros soit une augmentation entre le CA de 25 % entre le CA 2022 et le CA 2021 avec un taux d'exécution plus proche de 100% on peut voir aussi donc un autre chapitre important au CA de l'exécution courante on est sur une augmentation de 2 vers 177% entre le CA 2020 et le CA 2022 donc si on regarde les vivances totales donc de fonctionnement donc on observe l'augmentation donc d'être réacus 21% entre le CA 2021 et le CA 2022 avec un taux d'éducation qui prône donc les 30-15% hors versement à la section d'investissement pour répondre à la question de Pascal de tout à l'heure donc voilà donc le détail par service donc si on prend par exemple le CHP11 le CHP11 général donc le restaurant scolaire donc arrive en premier en termes de dépenses 181 723 euros suivi donc de l'école maternelle et élémentaire de 87 162 euros ensuite mairie et d'éducation générale 85 46 56 euros pardon voilà donc là pour vous donner un petit peu les grands chiffres au niveau du gros soleil par exemple le 613 533 euros donc là vous avez donc info que j'ai un petit peu sur l'échelle qui est le plus important donc c'est transparent donc c'est important ensuite voilà donc est-ce que vous voyez là ? c'est mieux c'est mieux c'est mieux les dépenses concernant les fluides l'énergie l'eau etc plus des situations de maintenance alors c'est normal que le restaurant scolaire soit en premier puisque on a un syndicat de restauration intercommunale donc on reverse évidemment l'achat des restaurants des robins au CIR syndicat intercommunal de restauration c'est bien pour comprendre il y a une différence peut-être entre la restauration scolaire et les autres bâtiments ou services parce que là on va bien sur l'achat des robins là on est sur les dépenses réalisées donc c'est déjà important ensuite on continue maintenant on va voir un peu dans une taille le chapitre 12 charge de personnel sur le plan d'envers que vous voyez là donc vous voyez bien que le pôle éducation jeunesse peut-être en France occupe la part du bien avec les dépenses avec 49% de dépenses suivi donc du pôle administratif avec 22% ensuite le pôle pique à 25% donc il y a le pôle de dépenses concernant les dépenses des personnels donc juste pour vous donner le chiffre donc au BPD de 2002 on a publicisé un montant de 1.815.850 euros et au CA donc on a un montant de 1.717.427 euros donc voilà du CA c'est 1.1 million juste on a bien les dépenses d'1.980.000 euros en BP en CA 1.879.000 euros et ensuite on enlève les remboursements qu'on a pu avoir parce qu'il y a eu des arrêts de travail les différentes situations donc ce qu'il faut regarder c'est peut-être la limite du son avec les recettes enlevées pour savoir le couvert de dépenses on continue maintenant on a les recettes ce qu'ils sont forcément en niveau de recettes pareil donc ce qu'on va faire on va comparer le CA donc les recettes du CA 2021 et les recettes du CA 2022 avec évidemment toujours le taux de discussion du CA 2022 donc avec les soles des charges on a une augmentation assez importante donc 51% si on compare avec le CA au niveau de la situation de l'ordre des noissances du château clinique ça c'est pas le tout ça produit le service donc on observe une augmentation de 14% entre le CA 2021 et le CA 2022 ensuite au niveau des impôts donc on observe une augmentation légère donc de 1,37% entre le CA 2021 et le CA 2022 au niveau aussi des dotations et participation 4% c'est qu'il y a des 31% juste entre le CA 2021 et 2022 autre produit de gestion ce qui concerne notamment les locations notamment pour le soleil on est sur une augmentation de 25% donc le ménage général au niveau du 0,7% donc entre le CA 2021 et le CA 2022 on a une augmentation légère de 5,2% et les cidantes fonctionnements donc situés à hauteur donc de 600 107 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 3 137 111 euros. Là vous voyez, c'est cette dépense-là. Donc vous voyez bien que les charges de personnel occupent une part d'union. Donc il y a autour de près de 50 mètres, il y avait près de 4 %. Ensuite, il y a une charge à caractère général, donc le chapitre 11, donc autour de 23 et de 38 %. Voilà, ensuite, on a autre charge. Donc il y a deux chapitres importants effectivement au niveau des dépenses, c'est le chapitre 11, la charge de caractère général, et le chapitre 12, la charge de personnel. Au niveau des recettes maintenant, on voit bien que les impôts, c'est pas important, au même niveau presque que les dépenses du personnel. Donc on est sur un pourcentage d'acier gré, donc c'est structurel, c'est un peu normal, si vous voulez, autour de 59,90 %. Ensuite, on a une éducation de constatation, donc autour de 59,90 % de 113 %. Voilà, donc les deux chapitres qui participent effectivement aux recettes de la commune, ce sont donc les impôts et aussi l'éducation de l'État d'un de la commune, et ce sont des tâches qui ne peuvent pas avoir dans ce genre. Ensuite, si on fait la différence entre les recettes contenues et les dépenses effectuées, donc on a un arrêt d'épargne. Donc on a un arrêt d'épargne. Donc on compare les recettes contenues des dépenses effectuées, donc effectivement on a une épargne brute. autour ici de 566 834 euros, soit à 16 % de recettes. Donc la section de fonctionnement dégage une perte brute assez importante. Donc ensuite, on a ici l'évolution de la CAF brute. Je rappelle que la CAF brute, c'est un indicateur financier très important, qui renseigne évidemment sur la santé financière du monde de la commune. Alors on peut observer sur ces graphes l'évolution de la CAF depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui. Donc on a une augmentation assez continuelle jusqu'à 2025. Donc on a subi une diminution assez conséquente effectivement de la CAF brute. En 2022, donc il y a une légère augmentation de la CAF brute. Vous voyez en bas, vous voyez le graphe, donc moyenne par habitant de la CAF brute. Donc on est autour de 151 euros au niveau de l'ambiance. Si on compare ce chiffre avec les communes de notre strat de niveau national, on est sur 147 euros. Donc on a bien évidemment un conférentiel, donc assez élevé par rapport au niveau national. Donc moins de 23, dégueulasse, 11 %. Et voilà. Donc tout à l'heure, je reviendrai sur ça, parce qu'il y a quand même une explication assez structurelle, qui explique pourquoi cette différence entre le niveau national et ce qu'on observe au niveau de France. Maintenant, on reprend donc le ratio de la CAF net. Donc je rappelle que la CAF net, c'est la CAF brute. Moins le remboursement des emprunts. En 2022, on a remboursé la somme de 152 185 euros. Donc si on enlève ce remboursement de l'emprunt, donc effectivement, on enlève ce montant de la CAF brute, autour de la CAF net, autour de 714 638 euros. Voilà. C'est ce qu'on appelle les capacités de financement. Ce qu'il me reste, c'est vraiment pour commencer le document et l'investissement. Je passe maintenant à la section d'investissement, donc pour le CAF 2022. Vous voyez sur ce que... Deux choses peut-être à suivre sur le... Voilà. Donc, au niveau des investissements, on voit qu'on a subi... On a moins dépensé en 2022 par rapport à 2021. Donc il y a une baisse des dépenses d'investissement de moins 15,3%. Donc au niveau des recettes maintenant... Au niveau des recettes, donc on a subi après les mêmes baisses. Donc au niveau des recettes d'investissement, donc il y a une réduction de moins 24 000... Enfin, 24 000 et 7 % entre le CA 2021 et le CA 2022. Il y a une diminution de dépenses d'investissement et diminution de dépenses des recettes d'investissement. Ça va dépasser à rien. Parce qu'en tout cas, il y a une dernière... Voici donc maintenant le détail, donc, par septembre. On a donc... Les dépenses d'investissement réalisées, donc, en 2022. À l'administration générale, donc, évidemment, il y a toujours cette comparaison entre le... Mais les dépenses d'investissement, donc, en 2022, avec ce qui est réalisé, effectivement. Donc, on a une augmentation, donc, à l'administration générale, il y avait les communications généralités, donc, autour... Donc, une contrarisation autour de 42%. Donc, il y a, disons, une compétition qu'on part, effectivement, à ce qu'on a réalisé, donc, en 2021, donc, quand même, il y a une baisse, hein, donc, en 2023. Et concernant... Plutôt à l'église d'os, pardon, tu m'as, parce que là, je suis sûr de... Donc, c'est toute la réalisation entre 22%, on peut avoir une 2,28% pour le CA 2022. Et ce sont 15,22% pour le CA 2021. Donc, il y a quand même des églises à l'administration. Ensuite, pour l'administration de la ligne, donc, on a un taux de réalisation assez faible par rapport au CA 2021, donc, autour de 22,11%. Ensuite, Culture et BD, Mediatek, donc, effectivement, on a aussi... On a une augmentation, quand même, par rapport au CA 2021. Donc, de manière générale, que le taux d'organisation, donc, des dépensabilissements pour le CA 2022 est faible par rapport, donc, au taux d'organisation, donc, des dépensabilissements pour le CA 2021. Donc, si, en toute l'exécution, donc, les dépensabilissements pour le CA 2022, donc, il est aux alentours de 24% et de 25%, alors que, si on rajoute, le taux d'exécution est engagé en 2022, donc, on remonte ce ratio, donc, pour atteindre 49,18%. Maintenant, au niveau des recettes. Je vais laisser Michel, peut-être, dans les recettes. Donc, dans les recettes, la première ligne, c'est l'excédent fonctionnement 2021 qui avait été reporté, donc, sur le BPC, qui est devenu CA 2022, donc, qui était prêt pratiquement de 500 000 euros. Ensuite, on récupère la FCTBA, donc, il faut savoir qu'on récupère la partie de la TBA, c'est 16%, donc, c'est 4 5e de la TBA, sur les dépenses faites de l'année précédente, donc, sur 2020. Et ensuite, on a les différentes subventions, des subventions qui ont été obtenues, donc, 191 500 euros, qui sont des subventions, elles sont détaillées en dessous. Aide au vert bâtisseur, le toucher d'aide de l'État, ça se met en section d'investissement, recettes, en section d'investissement, c'est parce qu'on a eu un nombre de permis de construire plus élevé que la moyenne, on va dire, de notre secteur. Ensuite, on a eu les subventions de l'État concernant la rénovation énergétique et la finance scolaire, qui sont plus de 504 euros. On a eu le plan de relance numérique de l'État, qui est plus de 591 euros. La partie démarrage sur le projet Petite Enfance a touché 50% de la subvention du département, donc, pas le Petite Enfance dont les travaux ont démarré au mois de janvier, là, de cette année. On a touché, donc, le fonds de concours pour le City Parc, le terrain de petits sports, 12 1792, 10 euros. C'est la moitié du fonds de concours. Dès qu'on délibère sur un fonds de concours, la rénovation verse systématiquement des barrages 50%. Ensuite, on a touché, en toute fin d'année, donc, c'est vraiment, on a touché le 31 décembre, la subvention DRAC, une participation dans son DRAC, un dixième de la subvention concernant la médiathèque, donc ce patrimoine de l'État. On a touché ensuite des subventions pour les capteurs CO2 et les matériels pour enfants handicapés, 632 euros. Et ensuite, on a touché des participations qui sont liées à des permis de construire à l'intérieur de la ZAC des Buzards, puisque la ZAC des Buzards n'est pas close. Donc, c'est la commune qui touche la participation aux équipements, de la ZAC des Buzards. Si les gens n'étaient pas dans une ZAC, ils paieraient ce qu'on appelle une taxe d'aménagement. Et là, c'est rien de propos qui toucherait la taxe d'aménagement. Donc voilà, les recettes d'investissement 2022, en comptant les opérations d'or, d'investissement, sont de près de 900 000 euros, de 899 000, 650 euros. Donc on a pratiquement, entre dépenses et recettes, un équilibre. Voilà. Donc on pourra avoir les établissements sympathiques. Maintenant, aussi, le programme de résultats. Donc, je pense que les recettes pour les budgets principaux, donc, la section de consommation et d'analysement, qui sont conçues. Et vous allez, on va commencer par la section d'analysement. Dans les recettes, on a obtenu 826 369 euros. Au niveau de dépenses, on a effectué, donc, une dépense à hauteur de 833 570 euros. Donc, ce qui fait qu'on est déficitaire sur la section d'analysement de 37 220 euros. Par contre, si on cumule, avec le résultat des clôtures, 2021, affecté, donc, honnêtement, en 2022. Donc, ce sont 13 301 euros. Donc, on retrouve un résultat de clôture projective à hauteur de 36 090 euros. Maintenant, au niveau de, la section de fonctionnement. Au niveau de recettes, donc, on a obtenu, donc, on a obtenu 3 667 111 euros. Au niveau de dépenses, donc, on a dépensé 3 167 177 euros. Ce qui fait un accident de fonctionnement de 700 à 7103 euros. le cumul, donc, entre 07 et les deux sections. Donc, si on regarde, au niveau de 07, entre la section d'analysement et la section de fonctionnement, le total est de 4 500 000, 503 420 euros. Et, au niveau des dépenses, donc, pareil, si on le cumule, les dépenses d'analysement et les dépenses de fonctionnement, on est, donc, à 4 000 33 467 euros. Donc, si on considère, effectivement, on est plutôt sur, comment dire, si on considère, effectivement, le résultat de clôture, donc, du médecin bien affectant à l'action d'analysement en plus, la question de résultat de fonctionnement. Donc, le résultat de clôture, j'ai, pour le CA 2022, on dirait, il est de 700 000, 700 000, 3 000, 230 euros. C'est un résultat un peu exceptionnel. Donc, c'est, voilà, c'est important de le signaler. Donc, pour résumer, la section de fonctionnement fait ressortir un incident de clôture de 607 163 euros. Et, la section d'investissement, et la section d'investissement, de clôture de projectif, donc, 7080 euros. Voilà. Donc, voilà, toute la synthèse, donc, les résultats, donc, du CA 2022. Quelques ratios financiers, donc, obligatoires, pour comparer un petit peu, compréhens, avec les autres communes ou strates. Donc, je vais, en fait, il y a plusieurs, donc, ratios à financer. Par contre, pour les communes ou strates, donc, il y a, il y a 6 qui sont obligatoires, donc, on va vous les présenter ici. Je vais commencer par les dépenser, donc seulement, par rapport à la population. Donc, aujourd'hui, pour le 2023, compréhens, c'est 4 713 habitants. Donc, pour le premier ratio, donc, on voit bien que, la compréhens, donc, se situe en dessous, donc, de la strate, du club de la même strate. Donc, c'est à la compréhens, c'est 674 euros par habitant, alors que, pour les communes de la même strate, on est autour de 845 euros. donc, on dépense moins, par habitant, à Pompéon, que, pour les communes de la même strate. En moyenne, c'est des moyennes, évidemment. Ensuite, concernant les produits, des impositions directes, par habitant, donc, à Pompéon, on est autour de 404 euros, alors que, sur les communes, dans la même strate, on est autour, donc, de 468 euros, on a un délicit, de l'entrée d'argent, de l'impôt, à Pompéon. Tout à l'heure, voilà, je voulais quand même, j'ai abordé tout le sujet, je voudrais bien, fin de parenthèse, pour expliquer un petit peu, mais, parfois, du comment. Ce que je veux savoir, c'est qu'à Pompéon, on traîne, disons, depuis longtemps, pour des raisons historiques, liées à la jeunesse de la commune, mais, ce n'est pas d'autres raisons, donc, les bases d'imposition à Pompéon, elles sont faibles, voire plus estimées, par rapport à la commune de l'Amstrad. Donc, j'ai un peu à vous dire que, c'est bon, ce qu'on pourrait penser, à Pompéon, on paye moins d'impôts que par rapport à la moyenne, donc, des communes de l'Amstrad. Voilà, donc, voilà, c'est important de vous dire, c'est dû d'être à la jeunesse, évidemment, de la commune, mais aussi, il y a beaucoup de pertes de maisons, anciennement, qui ont été sous-étimées, qui ont trouvé pour la commune, voilà, il y a plusieurs explications. d'abord, c'est un fait. Donc, les compagnons, ils payent moins d'impôts, comparativement, donc, à la moyenne de communes de l'Amstrad. Donc, les chiffres demandent ? On aimerait bien les voir, les chiffres, parce que, effectivement, les bases, on comprend bien qu'ils sont bas, mais les taux ont été sérieusement augmentés après. Donc, le bilan, moi, j'aime bien entendre qu'on ne paye pas beaucoup d'impôts. Moi, personnellement, j'en peux quand même un peu. Donc, j'aimerais bien qu'ils nous montrent des chiffres, qui est difficile. Alors, on va parler des taux d'imposition, parce que les taux d'imposition, elles sont différents par commune. Le compagnon, effectivement, d'augmenter les taux d'imposition sur la taxe d'habitation, la taxe sur le foncier bâti, en 2018. Je rappellerai que maintenant, les communes n'ont plus que la taxe sur le foncier bâti, la taxe sur le foncier non bâti. La taxe d'habitation n'est plus que sur les résidences secondaires, ou les logements bâti. Donc, c'est important d'avoir ces comparaisons, parce que, évidemment, on est sur une strat, quand on dit 3500-5000 habitants, c'est une comparaison nationale. Donc, l'objectif, ce n'est pas de payer plus d'impôts dans la compagnie. On va maintenir, d'ailleurs, le taux d'imposition, sur le 2023. Ça va être la proposition que par le conseil municipal. Mais, c'est important aussi de se comparer avec les communes de même grandeur, parce qu'on entend souvent dire qu'à compagnie, on fait beaucoup d'impôts. Il faut savoir que, je vous invite à aller voir sur le site internet de Gaudière, on va parler un peu du commune de la métropole, et vous verrez ce que les communes reçoivent par habitant, en divisant la somme qu'on reçoit par habitant, et qu'est-ce que ça fait en termes d'imposition. mais c'est évident qu'on a des disparités entre communes. Vous prenez la commune de Chartres, de part déjà historique de la taxe professionnelle, elle a évidemment beaucoup plus aussi d'impositions qui ne sont pas forcément des impositions des habitants, mais qui sont des revenus liés à l'ancienne taxe professionnelle. Donc, l'objectif dans ces ratios qui sont obligatoires à préparer, c'est de voir où est la commune. on voit bien qu'on dépense moins en fonctionnement et moins d'investissement. Voilà. Et si on dépense moins en fonctionnement et moins d'investissement, c'est aussi parce qu'on a moins de rentrées financières. Donc, les ratios budgétaires, ils sont pour montrer la réalité. Et ensuite, par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir l'encours de la dette par rapport à la population. On verra les chiffres après. On est sur des encours de la dette qui ne sont pas sur ton payant, ce qui donne des marges de manoeuvre comme il est la commune, pour pouvoir emprunter, puisqu'on a, on en coupe de la dette de 202 euros par habitant, comme sur les communes de Menstrat, de 357 d'habitants, on a 731 euros. Donc, c'est plus de 3 fois. 3 fois il est plus. Et ensuite, par contre, on voit que, sur la DGF, DSR, DLP, on n'a que 103 euros par rapport à 154 euros. Ça, c'est lié, alors c'est bien national. Donc, comparer un réglé d'étropole, ça serait différent. C'est lié qu'on est plutôt dans un bassin de vie où les gens gagnent mieux leur vie que sur la moyenne nationale. Voilà. C'est comme ça. Et à partir de là, eh bien, les aides de l'État vont aller moins sur les communes que l'on paie en, elles vont aller plus sur les communes de Rennes, par exemple. Et donc, c'est normal aussi qu'on ait ce ratio qui diminue. Tout à l'heure, on a montré que les recettes de la commune, c'est pratiquement 59%. ce sont les impositions. Je rappellerai que c'était, il y a 12 ans, c'était que 48% ou 49% parce que les dotations de l'État ont décès. Voilà. Et c'est pas que la commune de Montpéen. C'est l'ensemble des communes qui ont vu, depuis 2009, 2010, surtout les dotations fortement baissées de la part de l'État. Donc, ce qu'on appelait participation à la résorption du déficit public de l'État. Ça n'a pas été résorbé. Je rappellerai que les collectivités sont obligées d'avoir un budget équilibré, ce qui n'est pas le cas de l'État depuis 1974. Donc, c'est pour bien préciser dans quelles conditions aussi des opérations budgétaires se fèrent dans les collectivités. D'ailleurs, donc, juste pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, si vous regardez les recettes réelles éventuellement par habitant, au niveau compétenant, évidemment, on reçoit moins de recettes que la moyenne de nos strates. Nous, on est à 850 euros alors que la moyenne de nos strates est à 1000, 47 euros. Donc, c'est, évidemment, l'équipement sont peuples à 21, ce qui montre qu'on a moins de recettes, finalement, on dépense moins. Voilà, c'est pas de terme en général. Donc, ensuite, par rapport au niveau de la dette, on a un petit peu moins, parce qu'on a moins de recettes, évidemment, notre ratio à béton est très 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 faible par rapport à la moyenne nationale des communes strates. Évidemment, il y a aussi un défi au niveau des diverses, toutes les dotations à mon côté d'accueil des diverses. Donc, on est complètement venu autour de 103 euros, alors que les dernières des communes de strates sont assurés de 150 euros. La dette, sur ce graphe, on voit un peu l'émotion de la dette. Donc, depuis 2018, on est sur une tendance baissière, effectivement, de la dette. Donc, aujourd'hui, en 2022, donc, le capital de la dette restante est autour de 900, 7000, 6500 euros. qui a évidemment baissé entre 2021 et 2022. C'est normal quand on fait pas d'un nouveau, la dette baisse. Donc, il y a un plus endettement qui s'est avancé bien avant, d'ailleurs, en 2018, et qui continue jusqu'à aujourd'hui. Bien évidemment, les choses vont changer partir de 2023, on devra le voir tout à l'heure pour l'éviter, parce que la commune va investir, donc, cette année et les années qui vont venir. Donc, évidemment, la dette va compter d'un nouveau emprunt pour financer nos investissements. Là, juste, pour donner un petit détail sur les emprunts. Donc, aujourd'hui, en payant, au niveau du remboursement du capital, on paye 152 1125 euros au niveau au niveau du remboursement du capital, et l'intérêt de la dette, on paye 33 343 euros. Le total de la dette par an, on est autour de 195 528 euros. ensuite, juste pour faire un petit rappel, les trois emprunts actuellement en cours. Donc, le premier a été contacté en 2023, pour financer la deuxième salle de sport. de la dette, on a emprunté 1,5 million d'euros. Donc, on paye, effectivement, un remboursement annuel de 62 000 euros. La dette est à 16 000 euros. auprès, donc, le total, effectivement, pour rembourse, qui reste du, pardon. Donc, on a 31 12 2022, donc, on est autour de 315 453 euros. Ensuite, il y a un deuxième emprunt qui concerne cette fois-ci, le centre technique municipal, qui est traité en 2012, c'est 100 000 euros. donc, le capital est tendu au 31 12 2022, il est autour de 206 278 euros. Et, le dernier emprunt, donc, concerne la lierie, donc, qui a été, qui est, donc, en 2014, donc, de près, donc, on est autour de 750 000 euros, avec un capital est tendu au 31 12 2022, autour de 375 970 euros. Donc, aujourd'hui, le total, le total, effectivement, de l'ensemble des emprunts qui sont en cours, donc, ce qu'on convient à l'échelle tout à l'heure, donc, autour de 97650 euros. Voilà. Pour nous. Ensuite, le désendettement, et l'évolution des ratios de la dette, par rapport à l'épargne brute, donc, on a un taux de désendettement, autour de 16, 18 mois, pardon, à l'année 60, voilà. Donc, du coup, on a, du coup, on a, même, une baisse, assez nette, justement, donc, les endettements, donc, des endettements, de manière un peu régulière, jusqu'à 2022. donc, donc, ce qui est à quoi, c'est-à-dire que, si on consacrait toute l'épargne brute, qui est dégagée, par la section de, donc, de consomment, donc, on pourrait rembourser, date, récente, donc, au cours d'un an, enfin, depuis des mois. Merci. Maintenant, on va passer, donc, au vote, donc, du compte administratif, de la commune, donc, avant de passer au vote, parce que, moi, j'ai obligé de sortir, pour expliquer, peut-être, comme à l'habitude, le maire est responsable, qui est le compte administratif, donc, ce sont les autres conseillers qui votent le compte administratif, je ne vais pas assister au nom de l'autre, mais, par contre, il y a peut-être des questions, hein, avant le vote. Moi, j'ai juste une remarque, tout à l'heure, Mourad, tu disais que, on avait un bénéfice exceptionnel, donc, de 440 000 euros, de près, donc, 4 net, ben, il n'y a rien d'extraordinaire, puisque, en fait, on a, il faut quand même penser qu'on a 100 000 euros, qui seront rentrés dans les caisses, pour préparer, donc, les futurs projets, comme, sur la petite enfance, le bâtiment de la mine, et ce qui part, c'est-à-dire que, c'est une avance sur Crévy, certes, mais, bon, ça, ça, ça détourne un petit peu le révision. Alors, tu peux expliquer, est-ce que quand tu dis, en fait, l'avance qui est, vous avez reçu, des subventions, en avant de face, des travaux qui seront réalisés en 2023. Alors, donc, sur le budget 2022, vous avez touché 51 000 euros, pour le bâtiment de la mine, la médiathèque. 37 000 pour la petite enfance, qui n'est pas encore commencé, du tout au moins juste. Et puis, 12 000 pour la City Park, qui n'est pas encore commencé. Donc, ça veut dire que, si on faisait un bilan annuel, c'est 440 000, moins 3 000. on va voir, on va voir ensuite, avec le BP, parce que, vous avez reçu, évidemment, le compte administratif, et vous avez reçu, maintenant, un BP 2023. Donc, quand on parle, d'avance, de recettes, de subventions, il faut aussi voir, les sommes, de subventions, qui seront reçues, qu'en 2023, sur des dépenses, déjà réalisées, de l'État, de l'État de l'État. Non mais voilà, c'est l'État. Il faut bien, il faut bien voir, que c'est l'équivalent. Et donc, c'est pour ça, que je ne suis pas d'accord, de la façon de présenter les choses. On a des subventions en touche, parce que ce sont des accords, avec chaque financeur qui est différent. Donc, le département, la région, l'État, Rennes-Métropole, on a des échéanciers, en fonction des projets. Tout à l'heure, en votant une autorisation de programme crédituelant, on va voir, évidemment, que dans cette autorisation de programme crédituelant sur le projet de la ville, on a déjà plus de 500 000 euros dépensés, en dépenses qui sont comptées, alors qu'il y a 191 000 euros de recettes. Donc, c'est bien pour faire la part des choses qui ne vont pas isoler les opérations des unes des autres, il faut voir dans un ensemble. C'est pour ça qu'on a, d'ailleurs, ce projet d'autorisation de programme crédituelant. En fait, les épargnes concernent la section de fonctionnement. Là, tu parles de section d'investissement. C'est pareil. C'est pas une chose. Donc, c'est pour ça que... je ne sais quand même pas pour prendre mon abouti, je sais ce que c'est que la section de fonctionnement et une section sur l'investissement. Juste. Donc, quand je parle de recettes d'investissement, je parle bien de recettes d'investissement. Les subventions sont sur des recettes d'investissement. sur les épargnes, c'est ça, en fait... d'investissement, je laisse à Stéphane le fait de faire le vote. Je propose de procéder, donc, à l'isolation d'un nouveau président, donc, de séance, pour... Donc, je propose soit le premier an éloi, à ce cas, qu'on ne soit pas que ça puisse être un sous-titrage. Qui est pour ? Qui est pour ? Qui est pour ? Qui est pour ? Merci. Bon, pour ce compte administratif du budget principal 2022 sur la section de fonctionnement, qui ne prend pas part au vote ? Qui est pour ? Qui s'abstient ? Et qui est contre ? Merci. Merci. Pour la... la section de fonctionnement. C'est parti. C'est parti. pour la suite. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. pour la suite. C'est parti. C'est parti. C'est parti. pour la suite. C'est parti. C'est parti. pour la suite. C'est parti. pour la suite. pour la suite. C'est parti. pour la suite. C'est parti. qui s'abstient. pour la suite. C'est parti. pour la suite. pour la suite. C'est parti. C'est parti. pour la suite. pour la suite. pour la suite. pour la suite. d'états. suite à la commission en finance. Donc on vous propose. De considérer. la situation. Donc le résultat. Donc. ma ficté. est. d'un montant. 770. 103. euros. Donc on vous propose. de faire une dictation. en réserve. à la section. d'investissement. de 500 000 euros. et une dictation. à la section. de concédement. Donc. la montance. de 100. 107. 163 euros. Voilà. On va procéder. Avoir. Oui. Par rapport. à l'affectation. de ces résultats. 2023. qui vote pour. Donc. là. on va passer. à la vote. des taux. d'imposition. 2023. La proposition. qui est faite. 1. j'ai. j'ai. j'ai passé. d'accord. d'accord. Donc. excusez-moi. j'ai pas vu. dans l'ordre du jour. effectivement. c'est d'abord. la subvention. au centre communal. d'action sociale. donc. la proposition. c'est de. verser. la somme. de 18.500 euros. au CCAS. donc. c'est. c'est la même somme. que celle qui était. versée. l'année dernière. ça veut pas dire. qu'en. 2024. ça fera cette somme là. parce que je rappellerai. avec la résidence équipage. à l'ouverte. et puis. au début d'année. 2023. et effectivement. si on a des gens. qui viennent. qui ont besoin d'aide. du CCAS. par rapport. à la différence. entre. qu'on appelle. les PNS. et le PNALI. on sera. amené. à verser. une mention. plus importante. au CCAS. voilà. qui est 18.500 euros. donc. la proposition. si cette somme là. d'affecter. au centre communal. d'action sociale. donc. par rapport. à. cette affectation. de cette somme. au CCAS. qui vote pour. qui s'abstient. bien. qui est contre. la limité. et ensuite. les taux d'imposition. donc. maintenant. je vous propose. donc. pour cette voix. des taux d'imposition. pour. 2023. pour rappel. donc. la commission finance. qui s'est réunie. le 23 février. donc. a proposé. de ne pas toucher. aux taux d'imposition. en 2023. donc. elle préconise. donc. les réformes. nécessaires. l'émission. fonctionnement. et. le. 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 800 euros par rapport à 1.022, suite notamment à la hausse de base de 7% qui a été utilisée par l'Etat pour un accessoire d'éclatation. S'il n'y a pas de question, on te propose. Je pense qu'il aurait été intéressant d'avoir un comparatif, comme tout à l'heure, avec les autres communes de la Manistrate, pour voir quelle est la pression sur chaque habitant et les taux qui existent actuellement dans les communes de Manistrate. Alors, comme l'a dit Bourane, la commune de Pompéan a des taux plus élevés, il y a des bases qui passent. Vous le savez, normalement, l'Etat est en train de revoir ces bases-là. Ça fait plusieurs années qu'on a eu des réglés de 7% de base, ça date de 1970. Il faut savoir que, puisque maintenant ça va être concentré sur la taxe sur le foncier bâti, ce que les gens payent par rapport, et ce n'est que les propriétaires qui payent, je rappelle bien que le signe a bon nombre de la taxe d'habitation, puisque maintenant tout le monde ne paye plus les intents au niveau du château bâti, c'est un choix qui a été fait par la majorité présidentielle. Donc, c'est bien que les propriétaires qui payent la taxe sur le foncier bâti. Et cette taxe sur le foncier bâti, elle est liée à la valeur de leur habitation. Évidemment, on a plusieurs critères qui sont pris en compte, là, par le trésor public, suivant la surface habitable, suivant les conforts qu'il peut avoir, les ronds de sacs clos, etc., suivant qu'on a été misé ou pas, qui est aussi un des critères qui sont pris en compte. Et ensuite, on a une classification des bâtiments qui sont souvent accompagnants. On va dire, un bâtiment, ça va de 6 à 3. Il y a 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3. Voilà, et c'est... Ensuite, il y a un ratio qui détermine le calcul qui est fait, le montant de la taxe foncière. Donc, tout à l'heure, on va comparer ce qu'on a touché par rapport au commun de Maestrat par habitant, parce qu'ensuite, il faut diviser par le nombre d'habitants. Donc, c'est ça qu'il faut regarder, c'est vraiment ce que touche la commune, par le nombre d'habitants, qui tient compte et des vastes et des taux d'imposition. Et j'ai une ligne, je pense que c'est qu'il y avait voix sur le site des Goudiens, vous avez les comparaisons sur la métropole. Là, on peut regarder sur les communes de Maestrat-Penoux, je ne sais pas, là, au Marais, à Porte-au-de-Mont-Marais, à 5,8 ans, à 5,8 ans, par exemple, vous pouvez les comparer, toutes les communes entre 3,500 et 5,8 ans, sur les dépropoles, et vous verrez ensuite ce qui est perçu par la commune, par l'habitant. Et c'est ça qu'il faut surtout regarder, je pense, parce que derrière, base et tout, ce sont différents suivant les communes de l'habitant. Pour compléter, la comparaison peut ne pas être pertinente. Pourquoi ? Est-ce que le taux d'imposition dépend des caractéristiques du chef commun ? Par exemple, on peut avoir un taux d'impôt élevé, comme l'exemple, on peut avoir un taux à 45%, par exemple, si l'assiette fiscale sur laquelle elle est appliquée est faite. Par exemple, on peut avoir un taux d'imposition élevé, par contre, si l'assiette fiscale est faible, donc là, pour réellement payer, par rapport à une commune qui aurait un taux d'imposition en faible, mais l'assiette fiscale élevé, donc vous voyez, tout dépend des caractéristiques de la chef commune pour aller s'en profiter de la fiscale. Donc, on peut faire une comparaison, par contre, moi, je vais me faire un peu des comparaisons si on n'a pas de mécanismes. Donc, il faut qu'on vote pour le maintien des taux, donc sur la taxe sur l'offensier d'Alti à 42,9% et la taxe sur le flux de l'Alti à 47,46%. Donc, qui vote pour ? Qui s'abstient ? Qui compte ? Qui est limité ? Merci. Avant de voter le BP, on va voir l'autorisation du programme crédit de paiement. C'est une nouveauté sur la commune de Pompéan. Il faut savoir que sur des projets importants qui se fluctuent sur plusieurs exercices budgétaires. Si on ne vote pas une autorisation du programme crédit de paiement, on serait allumé avec la totalité du coût du projet en investissement, parce que là, c'est la section d'investissement. Cette opération d'avoir une ventilation par année budgétaire permet de plus de souplesse, parce qu'on tient compte de ce qui va être réalisé. Alors, il y a vraiment l'estimation des travaux qui vont être réalisés. Et ensuite, normalement, ce qu'on appelle une autorisation du programme crédit de paiement, ce n'est pas vraiment que des dépenses, enfin, des recettes, d'ailleurs. On a souhaité aussi présenter quand même des recettes par rapport à ça. Donc, sur le montant de cette autorisation du programme crédit de paiement qui concerne le projet d'invitation à l'expansion d'ancien patillon de la ville de Pompéan, mais bien que sur les dépenses d'investissement, qui se chiffrent en TTC, toute taxe comprise, et qui reprend également toutes les études qui ont pu être faites sur les années antérieures. Donc, on est à 6,971,543 euros TTC, avec un réalisé 2016-2022 de 513,749, qui est déjà payé. Et ça concerne essentiellement des études médiévales et des études maîtrises d'oeuvre. Et ensuite, on a une ventilation sur l'année 2023, qu'on va retrouver sur le budget primitif, d'un 1,970,014 euros TTC. Sur l'année 2024, 3,534,059 euros TTC. Sur l'année 2025, 954,721 euros TTC. Il faut rappeler, pour avoir détail, ce que c'est de ventilation des dépenses, il y a ce qui a été payé sur les études avec médiévales, des programmistes qui sont de 154,636 euros. Donc ça, c'est des études déjà dépassées. Ensuite, il y a les honoraires de maîtrise d'oeuvre. Quand on met la maîtrise d'oeuvre, on conduit aussi ce qu'on appelle des opérations OPC, SPS, contrôle technique, les frais d'appel d'offres, pour qu'on lance des marchés, qui sont sur 500, de 582,087,084, sachant qu'une grande partie a été payée, évidemment, à l'étude initiale. Et ensuite, il restera plus que le suivi des chantiers communs. Et ensuite, on a les travaux propres aux bâtiments de la ville avec son extension, on est bien en TTC, qui sont de 5,188,07 euros. Ensuite, on a prévu des imprévus, des aléas, de l'ordre de 259,261 euros. Je ne fais pas de sortir, là. Ensuite, on a les travaux de dépollution, qui sont un marché à part, que gère directement la mairie, pour ne pas avoir appellé le système spécifique par rapport à ça, pour essayer de gérer par un agent de la commune, qui sont de 313,977 euros. Tout ça, avec TTC, je le précise. Ensuite, on a compté, ce n'était pas une obligation, mais ça nous semblait logique de le compter, c'est le rachat de la parcelle West-Boulure pour tout ce qui est l'aménagement des espaces extérieurs, et notamment de la parcelle de stockage de dépollution, qui correspond à la moitié du coût de West-Boulure, en portage français avec l'Étropole, qui est de 131 475,60 euros. Ça nous a donné logique de l'inscrire comme une défense propre à l'opération. Et ensuite, on a tous les aménagements des abords, qui sont de 310 320 euros. Ensuite, on a compté le 1% artistique, et de 40 776 euros. Donc, par rapport à ces opérations, évidemment, les recettes pour équilibrer l'opération sont sur des subventions déjà obtenues de 2 304 409 euros, sur les subventions estimées de 700 000 euros. On verra qu'il y a d'autres aides qu'on n'a pas comptées, mais qui sont obligés de citer de prudence sur les recettes. Sur la récupération de l'AFC TVA, puisque derrière, on est obligés de présenter l'opération de programme de crédit paiement en TTC. Donc, on récupère évidemment l'AFC TVA, qui est de 1 143 1776 euros. Et ensuite, c'est la part communale qui est sur un emprunt de 2 824 358 euros. Sur ce qu'on appelle l'autorisation de programme de crédit paiement, qui permet d'inscrire sur le BP 2023 qu'on va le voir que la partie de dépenses qui va être faite sur l'année 2023, et qui sera actualisée chaque année en fonction de l'avancement du chantier. C'est des choses qui sont régulièrement faites sur des projets qui s'étagent sur plusieurs années. Voilà, on connaissait moins ça qu'on paye en. Je crois que c'est la première fois qu'on voit l'autorisation pour le programme de crédit paiement. Et ça nous semblait important de l'avoir sur ce bâtiment d'AFC TVA. Juste pour compléter, je voulais revenir sur ce choix, le choix de ce dispositif. Premièrement, seul le volet d'AFC TVA est illégible à ce dispositif de la PC TVA, parce que c'est un projet quand même qui est en bas de vie de la commune, mais aussi qui peut se dérouler sur trois années. l'année, donc trois avantages de la CRI, pourquoi on a choisi ça. Premier avantage, déjà, c'est pour ne pas inscrire l'individualité du coût du projet sur un universiste comptable. Deuxième avantage, c'est pour ne pas mobiliser les emprunts très tôt. Donc on va dimensionner en fonction des travaux qu'on va réaliser chaque année. Troisième avantage, c'est, pour l'exemple de transparence, l'objet, tous les élus savent combien on va financer, combien on va dépenser pour la mine chaque année. Donc, ensuite, on n'a pas besoin de déliger chaque année pour définir les montants à dépenser chaque année. Et à ça, je rajouterai une deuxième information, c'est que ce dispositif peut être mis à jour chaque année. Donc, le conseil municipal peut décider sur le sentiment de mettre à jour ce dispositif. Et surtout, notre avantage, c'est qu'il y a une certaine agilité dont, à l'intérieur de chaque proposition du programme, on peut, effectivement, entraîner l'eau, par exemple, on peut transférer de l'argent pliché sur un lot, les lots qui sont en avance, et on peut prendre sur les lots qui sont en avance tout le temps qu'il se transfère à l'intérieur des autorisations de programme. Donc, il y a une certaine agilité du système qui est assez pratique pour mettre en place le genre de projet, les sols d'offérence, le projet de la mine. On parle du long, c'est de marcher. Oui, moi, je voudrais intervenir par rapport à l'APCP. Alors, sur le principe, je ne suis pas du tout opposée à la mise en place d'une démarche de pilotage pluriannuelle sur les investissements. C'est même relativement intéressant, comme tu le mentionnais, Mwende. Mais, dans tout ce que j'ai regardé par rapport à la documentation et aux différentes publications, ça nécessite beaucoup de rigueur et de volonté de transparence, car les AP vont encourir certains risques sur les collectivités qui doivent tout anticiper et maîtriser. Donc, il est impératif d'accompagner l'intégration de cet outil. Or, aujourd'hui, sur la mine, on voit les prix évoluer tout le temps. On sait également qu'il y a des lois fructueux et on ne connaît pas encore le coût de ces lois-là. Donc, on n'a pas des engagements financiers et quand on dit rigueur, on va voir un petit peu plus loin sur les tableaux que quand on recalcule au niveau des chiffres, on ne trompe pas du tout sur les mêmes sommes. Donc, on n'a pas toujours de la rigueur et ça ne se prépare pas dans l'urgence. Ce que disent les textes, c'est qu'il faut une phase d'adaptation d'au moins six mois et les auteurs recommandent de démarrer plutôt en décembre. Mais, cela dit, une APCP peut être aussi mise en place lors d'une demande de modification qu'on a une IDN. Et qu'est-ce qu'ils nous disent dans les propositions et que moi, je retiendrai ? L'idée, c'est que plutôt, on se met en ordre de marche d'un point de vue de la rigueur. On forme le personnel pour les accompagner et pour ne pas les mettre aussi en difficulté et dans un stress quotidien. On vérifie que le logiciel comptable est en mesure de le faire parce que ça aussi, il y a l'informatique derrière. On met en place un règlement financier pour paramétrer le logiciel de façon à ce qu'on sache tous à quoi s'en tenir. On établit une charte et vérifie que toutes les conditions seront réunies. Et ça, c'est extrêmement important et ils en parlent tous de façon à ce qu'il y ait effectivement la transparence. Et on communique régulièrement sur l'extérieur. Donc, moi, je préconise, je ne suis pas contre, mais je préconise qu'on arrive plus tôt et qu'on le présente en décembre et plutôt que de présenter quelque chose dans la précipitation qui ne va pas fonctionner parce qu'on n'est pas préparé et qu'on y voit aussi plus clair au niveau des coûts de la mine et d'avoir toute cette phase préparatoire nécessaire. Alors, j'ai étudié dans des collectivités qui fonctionnent beaucoup avec ce qu'on appelle les autorisations de programmes très élevantes sur la métropole. C'est la collectivité qui lui passe à rêver. Ce sont des collectivités qui ont l'habitude effectivement de voter leur bébé en décembre. Sauf cette année, la métropole a voté en mois de mars. Donc, cette année, par exemple, la métropole a voté son bébé en mars et donc a actualisé les impécipités qui ont été en mois très élevantes en mars. Parce que c'est préalable au vote, effectivement, je suis d'accord avec ce que tu dis, c'est préalable au vote du budget primitif. Et derrière, ça permet de voir l'évolution de chaque programme. Parce que, notamment, avec l'étropole ou du bassin de l'année, il y en a plusieurs programmes. Donc, c'est quand on dit en décembre, c'est parce que ce sont d'habitude les collectivités qui votent leur budget primitif en décembre. Non, mais qui ont déjà une très grande expérience de ce que c'est qu'une APCP, ce qui n'est pas le cas chez nous. Est-ce qu'on est dans les yeux de la suivre, sachant qu'on a la possibilité de faire une délire à l'intérieur ? Alors, vous parlez de travailler avec les services, on a pas fait ça dans la dernière commission finance. Les services, évidemment, ça fait pas six mois. Ça fait pas six mois. Mais si, parce que ça fait déjà un peu de temps qu'on parle d'une APCP, on en parlait déjà, même dans les voies de l'orientation. Est-ce qu'on a une charte ? Est-ce qu'on a une charte ? Sauf que, comme on était sur une tranche conditionnelle par rapport aux les mêmes, une tranche frappe, on ne pouvait pas faire de la PCP tant qu'il n'y avait pas la tranche frappe. Non, le pilotage pluriannuel, je le dis, je reviens pas sur cette notion-là. Je dis simplement qu'est-ce qu'on est prêt ? Et sachant qu'on peut toujours faire une LN en cours d'année pour pouvoir le lancer quand on sera prêt. Est-ce qu'on a une charte au niveau de transparence compréhente par rapport à ça, par rapport aux sommes qui seront engagées aussi par rapport à la mine ? Non. Et est-ce que nos logiciels sont prêts pour ça ? Si, les logiciels sont prêts au niveau des services. Les personnes ont été formées aussi là-dessus ? Les personnes sont formées, je suis désolé. On a des agents qui sont cadets à la mairie de la mairie des papéans, je me rappellerai ça en service totalité. Alors, en tout cas, s'il y a une charte, on veut bien l'apprendre. Et ensuite, les agents ont même travaillé cette après-midi, ont été sur le dossier, le détail auprès de la DRAC, en exemple, la part, subvention de la paix. Et on a suivi, justement... Moi, je reste prudente puisque finalement, de faire une APCP, c'est aussi donner un peu un lanceur au maire. Et quand on voit, effectivement, les dérives au niveau du fait de la mine, je... Je rappellerai que c'est important d'avoir de la transparence. S'il n'y a pas d'APCP, on devrait voter là, la totalité. Je comprends bien. Tout le monde le comprend bien. C'est expliqué sur le tableau. C'est passage profond. J'ai commencé par dire que je n'étais pas opposée à cette notion plurielle. Mais derrière, je vous pose la question. Est-ce que nous sommes prêts ? Est-ce que nous avons une charte de transparence à mener à l'ensemble des conseillers et également à la population en tant que l'ANES ? Non. Si, parce que derrière, il doit le suivi de l'opération. C'est un suivi du G2R. C'est des opérations qui sont faites. C'est une histoire. Ce n'est pas un suivi. Est-ce qu'on est présenté en commission finance ? Voilà. Donc, il faut participer au commission finance. J'ai regardé. Il y a des gens qui ont fait des maîtrises là-dessus sur ce chose-là. Et je suis désolée au niveau de la rigueur. Moi, j'ai recalculé sur les dépenses, par exemple, sur les charges de gestion courante qui nous étaient mentionnées. Je trouve, je vous excelle, ce n'est pas moi qui a fait l'addition, une différence de moins de 37 320 sur les impôts et taxes dans la différence de moins de 30 000 et sur les dotations et participations, moins 87 566. Donc, il y a des erreurs par rapport à ce qui est cité. Je peux te donner la liste. Je ne peux pas laisser dire ça par rapport au contrôle de gestion. Tu calcules par rapport à la note de synthèse c'est dessus. Par rapport au contrôle de gestion qui est fait, les comptes administratifs sont visés et heureusement, d'ailleurs, c'est un contrôle de gestion par le trésor public qui regarde ce qu'il en est. Voilà. Donc, les comptes administratifs ne sont pas confonds avec le contrôle de gestion. On peut loin voter le contrôle de gestion. Non, moi, je te parle par rapport à ce qui nous a qui est présenté dans les documents qu'on a eus avec la note de synthèse et j'ai repris le détail qui a été mentionné en dessous et j'ai cette différence-là. Je peux te donner le tableau. Donc, et souvent, on a des documents non, c'est pas bon, reprenez, etc. Donc, la rigueur dans la PCP est extrêmement importante. Alors, on a renvoyé effectivement à tous les conseillers qui ont eu la note de synthèse avec le correctif qui est un correctif de 470 euros de recettes supplémentaires qui avait été introduit sur une opération en janvier et que le trésor public doit demander de prendre en compte sur le compte administratif 2022. C'est ce que vous avez reçu dans la note de synthèse en correctif. Voilà, c'est un concept qui est un correctif et avec les choses en rouge, d'ailleurs, ce qui a été modifié. Voilà, je vais dire, en termes de transparence, je pense que, voilà, tout ça, c'est l'une avec le trésor public. Je te donnerai le tableau et tu regarderas par rapport à l'enjeu. Je vous propose de voter, juste, oui, parce que, moi, j'ai un petit peu l'habitude de cet exercice, parce que c'est presque mon quotidien. Alors, je n'ai jamais lu un tableau avec une seule ligne, c'est-à-dire que, normalement, les AP devraient être répartis sur plusieurs années, parce que, physiquement, j'imagine que les espaces verts, vous n'allez pas les engager en 2023. Donc, normalement, on répartit les AP comme les CP, d'ailleurs, sur les grandes années. Là, on est sur un programme qui a été mis ensemble avec plusieurs marchés, c'est-à-dire, il y a un marché sur le bâtiment, le marché des pollutions, le marché aménagement des abords. Les espaces verts sont mis sur le marché aménagement des abords, dont les premières opérations vont avoir mieux, parce qu'il y a des aménagements des abords de l'arrivée des réseaux. C'est ce qui va être réalisé en 2023, sachant que les espaces verts, c'est bas, ce n'est pas un espace verts, qui sera réalisé en 2025. Donc, ça veut dire que nous allons engager tous les 7 millions d'euros en 2023. Merci. Non, je suis désolé. Sinon, ça ne sert à rien. Normalement. Normalement, l'autorisation de programme de crédit de paiement est permis de ventiler. On a calculé sur l'année 2023 les travaux qui vont être faits en construction, c'est-à-dire essentiellement des travaux de fondation et des reprises de bassonnerie. Et ensuite, on a pris en compte aussi les demandes d'entreprises pour avoir des avances. Parce que la plupart sont demandés des chantiers de ce type-là. Les entreprises peuvent demander 10 à 15 % de l'avance. Donc, ça, ça a été pris en compte sur l'année 2023 en disant que le chantier a démarré en septembre 2023. On a pris en compte les dépenses 2023. On a pris en compte suivant les l'eau les dépenses 2024. Et ensuite, en 2025, puisque ce chantier s'est réunis en 2025, alors il y aura peut-être, ça bouleira peut-être 2024-2025, le somme des lots. Il faut savoir qu'à chaque fois, c'est comme ça sur les opérations, des réserves qu'on met sur les lots. Et puis ensuite, on voit ce qu'il en est. Juste pour expliquer comment elles ont procédé, ça risque pour faire ce que les montants sur les trois années. Vous avez dispatché uniquement les téments, pas les engagements. deux règles de base. C'est un guide qui est pour après, ça peut prendre le débat sur le projet. Un, ils ont calculé en fonction des lots qui vont être réalisés en priorité. donc ça, c'est un élément. Deuxième élément pour 2023, on a considéré que les travaux vont commencer à partir de septembre. on a fait uniquement les lots qui vont arriver à être réalisés en priorité entre septembre et décembre. Sachant que ce dispositif qui peut être actualisé chaque année ou jusqu'à deux ans sur les années et à deux ans. Juste pour voir. Moi, j'ai quand même une question par rapport à ça. Lors du mois, c'était la question des lots infructueux et on a vu que c'était des lots structurants comme la chape, la charpente, les ardoises, etc. Où en sommes-nous aujourd'hui, par rapport à ces lots infructueux ? Parce que si c'est toujours infructueux, on ne pourra même pas qu'il y ait rien. Ils ne sont pas infructueux sauf qu'on n'a pas eu de RAO. On n'a pas fait passer ces lots-là parce que j'ai demandé à la maîtrise d'oeuf de nous fournir en amour pour que le conseiller soit un commissaire à la plateforme et les RAO. Donc, on a pu les RAO à temps. On a repoussé ça. On a une offre effectivement sur la chape. Donc, on va avoir un lot qui va être relancé. C'est le lot de COS. Voilà. Et puis, des négociations sur d'autres lots. Ça, ça passe en commission de la plateforme. On a déjà, on est presque, pas tout à fait, presque à 3 millions d'euros de lots déjà notifiés. On a fait les notifiés. Et ensuite, il y a les autres. Évidemment, tant qu'on n'est pas passé en commission de la plateforme, ça ne passe pas en délibération du conseil municipal. Je rappellerai qu'on a lancé les marchés en juillet qu'on est des fois sur une troisième relance sur certains lots et c'est fréquent sur ce type de projet d'avoir une relance quand je considère que les lots sont... Mais si c'est une raison en plus pour ça, on n'a plus que ce soit fréquent. Mais c'est... Enfin, je... sur des marchés publics, je participe toutes les semaines à des commissions d'appels d'offres sur ce type de l'habitat, du taux du bassin à la nuit. C'est fréquent d'avoir relancé les lots. Et ça, c'est sans arrêt. Donc, à un moment donné, quand on considère que l'offre que présente une entreprise ne peut se satisfaire pas, on se prend soit dans la négociation d'entreprise quand il y a une négociation possible, je crois, dans un bon angle. Et ça, on va en passer, on va parler tout à l'heure, on va parler du dernier lot sur les points de la petite approche. Il y a des grandes villes qui ont renoncé effectivement à des projets assez importants qui allaient très loin parce qu'effectivement il y avait aussi des lots infructueux avec des... notamment la ville de Saint-Malo sur son premier musée, ça n'a pas empêché de repartir sur un second musée, plus raisonnable au niveau... Alors, je pense que c'est un débat qu'on a eu sur le débat de l'adaptation budgétaire. On est dans un échéancier de suivants suètes acquises. Voilà. Mais aussi... Non, non, on va en parler parce qu'on va parler de suivants de trois territoriales du département parce qu'on va délibérer tout à l'heure dessus. J'ai obtenu un discuteur avec les celles du département d'un repart. Voilà. Et je rappellerai d'ailleurs que la subvention qui a été obtenue d'ailleurs, ça a été dévocié sur le mandat précédent. Voilà. Donc on est en retard effectivement sur ce chantier-là. Ça serait maintenant qu'on obtiendra pas pour ces nations. Voilà. Donc, il faut le rappeler. la chose la plus importante pour les compétences à l'aide, c'est de regarder le reste à charge. C'est pour ça que le reste à charge est clairement affiché. Lisez ce qui a été mis aussi dans le magazine municipal. On est actuellement à 43% de subventions, 16% de récupération de la SETVA, 41% de reste à charge au niveau de la SETVA. sur un projet TTC de l'ordre de 7 millions de euros. 7 millions de euros. Mais vous allez regarder tous les projets que j'ai fait à l'opéan, les projets de prendre en douleur, de l'espace au soleil, des salles de sport et allez voir le niveau de subvention de ça. On ne va pas tout calculer en fonction de la subvention. Il faut calculer aussi en fonction des projets, de la qualité de vie de ce qui reste au niveau des pontiers liés aussi et on abandonne ce projet. Non, ben, c'est pour un projet que je vais bien l'entendre maintenant, c'est l'échange de reste. Mais, voilà, donc, nous, ce qu'on propose ce soir, c'est une ventilation qui sera présentée ensuite avec l'avancée de projet. Évidemment, on reste des décisions explicatives pour que ça vous aura. Et de toute façon, l'obligation de le présenter tous les ans pour savoir comment avance cette autorisation de ce programme très vivant avec des sommes telles qu'elles sont mises actuellement à hauteur de 6,968,543 euros pour avoir justement ce suivi sur trois ans. En prenant les dépenses déjà effectuées. sur trois ans. Donc, là, aujourd'hui, on voit un chiffre, un nombre, plutôt, parce qu'il en dépasse le 10. On est à 7 millions d'euros sans compter les futurs allemands qu'on peut espérer. qui s'appelerait qu'on a mis une somme d'ALEA. Oui, on parle de 100 000 euros d'ALEA à 10,96 ans avec ce chantage comme il y a prévu et ainsi de suite. ça prend pas mal de surprises en plus importe vous savez ce que je pense de cette situation. Alors, je vais profiter de la présence de Western France pour m'interroger sur la politique du ministère de la Culture qui s'autorise à financer une médiateté je l'ai déjà dit surdimensionnée par rapport à nos besoins tout ça parce que en fait c'est dans les quotas de 0,7% par habitant Aujourd'hui il y a peu de 7 mètres carrés Oui, c'est 0,7 par habitant donc on a fait le calcul déjà la dernière fois ce qui fait que bon, sans tenir compte du fait que dans un périmètre de 5 km on en a un certain nombre et les médiathèques d'une certaine qualité donc on aurait pu comme tu le souhaites pour le foot l'utiliser avec d'autres d'autres établissements donc apparemment il y a deux poids de mesure et comment en même temps le ministère de la Culture névige autant ses intérimaires du spectacle on préfère mettre de l'argent ici dans une médiathèque surdimensionnée que financer des artistes ou même financer des médiathèques dans des zones normales complètement perdues dans la campagne de la même façon pour le département puisqu'on va voter tout à l'heure pour la DET 700 000 euros ou 740 000 euros contrat de territoire merci pour financer un bâtiment qui sera à 80% du temps vide alors qu'en même temps ils suppriment leur financement pour les écoles de musique alors c'est tout l'un tout l'autre tu es libre de tes propos que c'est filmé que c'est filmé que ça sera enregistré dans les TV je ne vais pas répondre je ne vais pas répondre sur ce qui est le rôle du ministère de la Culture c'est pas nous de répondre par rapport à ça que sur le département par contre je veux au moins répondre sur un peu ils ne baissent pas leurs subventions sur les écoles des écoles de musique donc il ne faut pas non plus raconter n'importe quoi il n'y a pas de baisse des subventions cette année sur les écoles de musique ah moi je ne parle pas de cette année ils ont supprimé carrément toutes les subventions des écoles de musique depuis quelque temps donc aujourd'hui les écoles de musique elles sont dans une situation catastrophique voilà et c'est les communes qui vont payer bon il y a un instant qui m'entend cette situation de baisse des subventions des écoles de musique date de 10 ans le département continue à subventionner les écoles de musique par rapport à l'accompagnement en école voilà musique à l'école voilà il s'est concentré sur cet aspect-là et ensuite ce sont les communes effectivement qui subventionnent les écoles de musique quand elles sont organisées en syndicat intercommunal donc je dirais c'est aussi pour ne pas dire n'importe quoi il n'y a pas de baisse en 2023 du département je n'ai pas envie de dire n'importe quoi je dis simplement qu'il y a quand même deux prêts de mesure entre des politiques et on en fait partie de dire des choses d'un côté et de faire le contraire alors je ne vais pas répondre je vous dis bien sur le rôle du ministère de la culture je rappellerai qu'il y a des critères de subvention chacun invite d'aller sur le site de la DRAC on voit les taux de subvention qui sont affichés les taux de subvention sont de 25% par rapport au projet du bâtiment sur l'aspect médiatel il pourrait aller s'il y avait vraiment une mutualisation par exemple des athèques intercommunales ou à l'échelle de la métropole à 35% c'est pas le cas et ensuite en termes de mutualisation il y a le réseau qui reste en plusieurs communes entre les médiatheques qui fonctionne depuis déjà de nombreuses années voilà c'est mon opinion ça j'ai bien entendu et moi je ne suis pas là pour dire mon opinion c'est aussi de dire qu'on ne travaille pas avec le projet parce qu'on trouve des subventions on travaille avec le projet parce qu'on a des besoins alors on travaille c'est le cas je suis désolé on a on a un millier de personnes qui fréquentent la médiathèque un millier de personnes 934 exactement j'aimerais voir les comptes parce que dans les 200 si tu comptes les écoles effectivement ça fait déjà moins de 3 34 personnes qui fréquent la médiathèque il y a des associations il y a des associations qui utilisent des locaux qui sont assez délabrés notamment en salle de la Renaissance je vous l'ai dit au dernier conseil municipal parce qu'on va devenir lors du dernier conseil municipal on avait déjà le choufage sur les portes voilà c'est la première histoire de cette salle et donc il y a des besoins pour les associations par rapport à ça et ensuite je pense que personne ne dira aussi qu'on est sur un bâtiment dont la toiture a été faite en 1998 il y a quelqu'un dans la salle qui est bien au courant de ça et que si on continue à laisser ce bâtiment à l'abandon voilà laissons-le à l'abandon et dans ce cas-là on ne laissera pas l'abandon et l'objectif c'est bien aussi à l'abandonné d'arriver à combiner la restauration du patrimoine communale qui habite une identité forte d'ailleurs au-delà de l'abandon et ensuite d'avoir des locaux qui servent aux habitants de l'abandon dans un endroit qui sera connecté d'ailleurs à la future organisation de l'abandon donc je ne vais pas faire le débat des élections municipales mais je pense qu'à mon abonné vous étiez aussi pour la restauration de ce bâtiment sans la médiathèque de l'abandon vous étiez j'avais lu l'explication comment vous aviez fait de restaurer la médiathèque sur place et alors je ne sais pas comment on va faire de la médiathèque de la restauration sur place en ayant deux maîtrises d'oeuvre donc en l'ordissant les cours deux maîtrises d'oeuvre deux maîtrises c'est mieux un seul qui n'est pas du tout maîtrisé voilà donc je moi mon travail et c'est le travail que j'ai lu aussi c'est effectivement de faire en sorte qu'on soit dans des projets réalistes au niveau de la commune avec des capacités d'emprunt comme l'on l'a comme ont été présentées en ayant cherché le maximum de subventions parce que c'est normal aussi d'aller chercher le maximum de subventions on est évidemment tout à l'heure donc la proposition de ce soir c'est d'avoir ce que vous parlez de capacité d'emprunt mais est-ce que les banques ont été contactées qu'est-ce qu'elles en disent on parle de capacité d'emprunt est-ce que les banques ont été contactées qu'est-ce qu'elles en disent on a déjà des contacts avec les banques alors on va relancer les contacts pas pour parce que les taux directeurs augmentent on est à 4% alors les taux directeurs augmentent mais il y a beaucoup de choses qui sont en train de baisser donc il faut revoir aussi les capacités d'emprunt c'est clair qu'on va être sur des taux qui vont être entre 3-5% voilà si on avait lancé ce projet avec un an plus tôt ou un an plus tôt évidemment on aurait été en frontière avec des hausses de taux moins de 5% maintenant je rappellerai que les entrains que l'on a vus la salle de sport qui servait en 2024 le le centre technique municipal qui servait en 2027 et l'extension de la mer qui servait en 2029 a été fait avec des taux d'intérêt qui étaient de 4% au-dessus voilà c'est rappelé aussi les entrains qui ont été faits dans le passé donc les capacités de rentrer est-ce qu'on avait déjà des réponses positives par rapport aux banques par rapport aux emprunts qui sont proposés oui ou non on a déjà contacté plusieurs banques en juillet et on a eu des propositions de banques comme on n'a pas de l'autalité des autres on a reçu et elles ont fait des propositions sans avoir la totalité des lents parce que dans un premier temps c'est normal c'est le rôle des élus d'aller protéger les investissements bancaires et de voir ce qu'ils peuvent leurs propositions parce qu'on veut aussi évidemment pour concurrence c'est juste une première démarche donc je vous propose de voter Michel moi je comprends pas qu'on puisse voter ce soir une autorisation de programme sans avoir le montant final si bah non moi je fais c'est le boulot que je fais tous les jours si je fais ça je me fais virer sur le champ on peut pas voter une enveloppe approximative sachant qu'il y a plein de choses qui sont encore décidées alors les autorisations de programme crédit c'est régulièrement dans des grosses collectivités et sans avoir sans avoir forcément tous les marchés qui aboutit parce qu'on est bien sur des autorisations de programme voilà c'est ça empêche ça empêche pas on va pas là on s'engage sur un montant de 7 millions d'euros d'accord autorisation de programme ça veut bien dire ce que c'est de 7 millions d'euros bon c'est 8 9 c'est 6 on en sait rien il faut arrêter de prendre la question c'est si on a mis une utilisation de programme crédit paiement avec cette somme là que j'ai détaillée tout à l'heure dans les différentes choses c'est qu'on a déjà des lots qui sont lancés déjà des lots obtenus et des estimations auprès de l'autre lot donc voilà je peux pas vous dire plus ben non tu peux pas vous dire plus on avait mis au niveau des recettes on avait mis des recettes estimées on a pas mis toutes les recettes et ensuite on est sur des dépenses qui incluent déjà des sommes dépensées voilà donc on a repris vraiment sur ce projet la totalité des dépenses qui sont faites depuis le travail de programmation qui a été fait par les divers donc on aurait essayé voilà mais on aurait pu ne pas le mettre forcément si ça fait partie du projet donc je vais vous proposer de voter maintenant sur cette optimisation de programmation crédit paiement avec la ventilation qui est faite qui sera représentée chaque année voire c'est des décisions modificatives actualisées c'est la règle des APCP je vais vous proposer de monter cet APCP avec la ventilation sur les trois années 2023, 2024, 2025 donc par rapport à cet APCP qui vote pour qui s'abstient donc deux un pouvoir donc trois attentions qui vote contre donc avec un pouvoir quatre contre trois attentions alors je vais pouvoir présenter le budget prévu donc juste un rappel effectivement donc c'est la tradition des grands choix politiques de la commune en matière de fonctionnement et de l'avisement choix définis lors du débat de l'action du létern qu'on a fait avoir donc le 6 mars dernier pour elle c'est juste je voudrais intervenir il y a une toute orthographe sur la planche ça a mis des grands choix politiques ça serait bien en tant que élu de ce qu'il y a les travaux sur le pôle de petits-enfants qui sont en train d'être analysés pour arrêter de... alors Michel on a quelqu'un qui est très assidu je suppose de notre équipe c'est pas un mois d'y aller d'accord c'est pas parti de l'urbanisme d'accord ok je dis pas qu'il y a 4 bah si on va les présenter avec le sujet donc ce choix pour les rappeler stabilité les impôts locaux donc on ne voit pas l'intérêt de l'involution cette année on a mis trois pour la prose d'armée constructive réservation de la capacité de financement commune modélisation donc l'amélioration durable d'une partie moins ensuite il faut l'utilisation des ressources de la commune par les autres financements et d'ailleurs auprès des particulièrement donc je rappelle que les modifications peuvent être apportées à l'instant de la prose d'année donc sur le BP pour intégrer les éventuels impacts de la crise de la passionniste actuelle sur les dépenses et les ressources les conséquences du vote par le conseil municipal de ce budget publicif c'est quoi si on autorise juridiquement le maire à recevoir les recettes et à l'explicer les dépenses dans la limite et à voter sur la décidure du 1er janvier au 1er décembre de l'année 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 Voilà la synthèse de notre budget primitif pour 2023 donc pour l'investissement en fonction de l'investissement donc le budget se dire on dépense à 4 millions donc 4 millions à 1 mille 370 euros et on est forcément on est sur 3 millions 124 323 euros donc le total du budget primitif donc on est autour de 7 millions 25 713 euros donc c'est de jamais venu sur la commune c'est la première fois qu'on pose un budget primitif à ce niveau donc voilà des procès de recettes donc le total dépense de recettes pour une deux années de section à l'investissement de fonctionnement dans le premier octobre donc de 7 millions à peu près de 2 millions donc tout section de fonctionnement pour une pp 2023 je ne sais pas si vous avez la section de fonctionnement en 2023 la section la section de fonctionnement en 2022 pour voir un peu les évolutions eventuelles ce qu'il faut retenir c'est que au niveau des mécanismes on va avoir une augmentation de 4,77% donc de 7% donc de 7% effectivement ensuite au niveau des recettes on va avoir pareil une augmentation donc au niveau des recettes donc de plus 4,97% avec une baisse de financement en cours du même dégagé donc de moins 25 à peu 26% pardon c'est un peu normal que vous dites à l'heure qu'on va procéder à pas mal d'investissements cette année-là donc tout le monde ça a déjà forcément notre lancement c'est un peu normal je vais maintenant rentrer dans les détails donc de manière générale donc on va l'associer tout simplement au niveau des dépenses on aura une augmentation en total de dépenses donc de 5% entre comparativement au BIP 2022 donc concernant donc les gros chiffres je vais commencer par le chapitre 11 achat de matière générale il faudra voir une augmentation de plus 8% donc l'évolution des dépenses du chapitre 11 s'explique notamment par le pôle énergétique plus 113 000 euros c'est bien important le coût d'achat de repas au syndicat de restauration plus de 1 000 euros l'inscription d'une somme de 7.5 000 euros en conclusion d'une assurance dommage ouvrage pour la commune de la mine voilà donc c'est ça qui explique un petit peu cette augmentation de 10% entre le BIP de 2022 et le BIP de 2023 concernant maintenant le chapitre 12 le deuxième gros chapitre de notre terme de dépenses on constate une augmentation régionale de 6 c'était 5 pour cent ça explique par plusieurs raisons notamment je trouve aussi qu'il y a des évolutions réglementaires donc la hausse de la valeur de l'indice de 3 à 5 pour cent il y a aussi comment dire l'embauche d'un contrat projet d'un agent donc voilà il y a aussi tout ce qui concerne l'évolution de l'utilité donc de carrière voilà donc il y a toute cette question alimentaire mais aussi les embauches voilà l'embauche d'un contrat projet d'un agent pour renforcer effectivement les services de la commune notamment sur le projet d'un avis des paquets il y a aussi sur le projet notamment le relais avant ensuite après vous avez les chercheurs financières qui vont augmenter par rapport aux difficultés donc 2022 c'est un peu normal parce qu'on va avoir un nouvel emprunt donc ici on a privatisé donc on a inspiré que l'activation de cet emprunt va se situer avec le début éventuel d'éventuels des travaux à partir de ce temps donc on a pris donc on a pris en compte du moins un tiers de cet emprunt évidemment les chercheurs financières qui gèrent à l'éventuels c'est-à-dire ce tiers de cet emprunt je rappelle je rappelle c'est bien de me rappeler effectivement tous ces éléments c'est-à-dire des prévisions donc pour cette prévision là on a été accompagné par un peu de celui-là donc la commune de Papillon fait appel donc au service qui est enceintive et qui a accompagné la commune depuis dans des années donc il est effectivement à appeler ces prévisions d'ailleurs avec tout directement on peut dire que les prévisions sont à peu près les bonnes vous voyez donc voilà donc c'est important de lire à la communauté accompagnée par un peu pour réaliser ça et une bonne collaboration avec les services voilà donc les dépenses de fonctionnement vont toujours augmenter de 5% entre les dépenses donc ce que j'ai voulu c'est plus le mieux par rapport au billet donc sur ce graph on peut voir que on va dire le poids de le qui va depuis le mouvement donc le français deviendra la fonction donc on voit bien que les services généraux administratifs et techniques donc on est sur 35% de dépenses sur comment dire enseignement scolaire et la scolaire on est sur 27% et le troisième et le troisième grand pôle important en termes de dépenses de fonctionnement c'est le sport et les masses donc c'est 40% suivi culture beau soleil et médiathèque de dépenses de dépenses de fonctionnement maintenant au niveau euro 7 on sent également une alimentation donc générale de 5% entre le dp et le 2023 à 2022 et le 2023 notamment produits de service d'augmentation donc de 25% ensuite autres produits de gestion courante donc notamment au niveau des opositions de consulaires donc une alimentation par la de l'avenir donc de 200% de 25% et une baisse au niveau de production des charges voilà donc le ménage général de recettes vont augmenter le nursing pour les 5 voilà si il y a de questions donc sur la section de fonctionnement donc je vous propose notre vote justement cette section de fonctionnement pour le plus que je peux le plus donner la fin donc sur la section de fonctionnement de vote pour qui s'abstient et contre et merci on va présenter la section de l'investissement la section de l'investissement donc au niveau donc au niveau au niveau des dépenses on va avoir des dépenses qui vont augmenter à autour de presque 10% 10% 10% de 12% une 12% de 10% Merci. 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 Donc évidemment, le projet d'amine occupe la part la plus importante, donc ce que tu vois, une dépense à hauteur d'un million à 170 000 euros. Le produit de compense de 840 000, je crois, 604 euros. La réserve financière, c'est pour l'achat de tirer à la rivière, donc 300 000 euros. Pour les citades, c'est donc 100 000 euros. Voilà, les agricultes, donc 111 155 euros. Le document de l'école alimentaire, 100 000, 300 000 euros. Et le document de la nourrie, donc 100 000 euros. Donc, le gros budget de France, c'est le bon. Voilà, c'est ça la lutte. Je ne sais pas si il faudrait que je le retourne, mais ça va que j'ai pris longtemps. Le bâtiment de la mine et aussi, comme tu en penses, il a déjà été mentionné. Donc, au total, donc, il est constatable d'investissements. Donc, on dirait, ce sont de l'ordre de 3 millions, 600 000 euros. Pour le BP, donc, 2023. Maintenant, pour les recettes d'investissements. On a, évidemment, le solde d'exécution de la fonction d'investissements reportés. de 36 000 euros. On a le verrement de la section de fonctionnement, de 154 751 euros. On a, évidemment, les recettes d'or, de 36 000 euros. Produits d'exécution de 150 000 euros. Notation au fond de l'aserve, 500 000 euros. Sur le fond de l'investissement, donc, pour l'immobilier. Donc, le montant à 1 300 000 euros. Et, on va contacter, donc, en train d'équilibre, autour de 1 503 021 euros. Donc, le total, donc, d'organismes sur des boutées, donc, 1 300 000 euros. Voilà. C'est-à-dire les recettes d'investissement par subvention. Ensuite, le détail des subventions par opération, l'espace petit en France à 552 462 euros. La subvention pour les collègues de loin terme, des travaux qui ont déjà été réalisés, 63 926 euros. L'ASAC de l'usaire, c'est les taxes d'urbanistes et les permis de construire qui participent à ce qu'on appelle la taxe d'urbanisme de l'ASAC de l'usaire, pour 43 120 euros. Ça passe en recettes d'investissements. Les subventions pour les travaux de Paul Paternet, 26 800 euros. Pour le City-Stade, 29 844 euros. L'espace beau-soleil, 14 927 euros. Le matériel informatique, 11 000 euros. Pour les travaux de mairie, c'est des fonds concours pour la métropole, 6 932 euros parce que c'est le solde. Et les subventions de l'usaire, pour 6 368 euros. C'est notamment le logiciel de l'ACAF. Donc, on est 1 378 516 euros. On va bien évidemment noter que les subventions notifiées, obtenues, qui sont enversées en 2023, pourraient avoir d'autres subventions. et on ne peut pas forcément les noter, tant qu'on approche forcément des libérants que ce soit sur l'acceptation de ces subventions. Voilà. Donc, la présentation, c'est important de voir quand même sur les subventions, sur quels projets ils étaient. Oui. Pascal ? Les 250 000 euros de cession, là, c'est la maison de la Gibotière. Alors, c'est la fin du portage français. C'est ce que j'ai lu dans la note, il me semble. Ou quelque part. On a mis 300 000 euros sur la Gibotière. Réserve foncière. 250 000 euros. Ah oui, non. Ça, oui. Oui. Les cessions de terrain communaux, c'est ce que j'ai signé avec le motaire et le mot plonais, c'est par rapport au collectif, qui va être à l'entrée de la ZAC du Buzard. Le terme que je préfère. Même si on avait déjà délibéré sur la vente du terrain municipal qui permet de faire la construction de ce collectif sur un bon terrain qui est dans le municipal. Donc, on a 176 000 euros. On a délibéré déjà. Il y a pratiquement plus d'un an. 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 Et ensuite, on a 200 000 euros. Les prévisions. Mais les 256 qui sont en cession. C'est 176 000 euros sur l'opération avec le Buzard, pour vous donner. Et plus 80 000 euros d'un terrain qui est au bout de l'an. D'accord. Et donc du coup, pour la chipotière qui nous vient servir. La chipotière, c'est le rachat par la commune de la fin du portage foncier qui était fait par la métropole qui se termine en novembre 2023. Et après, quand on le demande 2023, on paie le capital. C'est comme on le fait à chaque opération. Oui. Du coup, on rentre dans notre stock, ce bâtiment. Oui. Je croyais qu'initialement, on devait construire des lotissements en-dessus. Alors, ensuite, il y a eu une modification dans le cadre du PNU, donc c'est du terrain constructif. Et les recettes pour les constructions, elles ne sont pas prévues dans ce budget 2023 ? Parce qu'on va carrer le terrain en novembre 2023. Oui. Parce que, du coup, comme on n'a rien fait sur le PNU pour accueillir les jardins partagés et ainsi de suite, ce qui fait qu'on se retrouve à acheter ce terrain. Et ça, on ne se retrouve pas à acheter le terrain. Là, on était sur un bâche foncier qui était sur une durée de 15 ans. C'est-à-dire ? En gros. Et donc, on avait 15 ans, on achète, mais comme ça sera le cas pour Westwood ? Oui, mais si on avait été plus proactifs, entre autres, sur le mandat précédent, on aurait pu éviter d'avoir avancé ces 300 000 €, puisque ça aurait été une opération immobilière immédiatement. C'est tout ce que je voulais dire. C'est vrai. Dommage que tu n'as pas resté sous vous. Et monsieur, je suis resté jusqu'à ce que je pouvais, et puis en plus de ça, j'étais pas en charge de ce dossier. Je vous rappellerai que sur ce projet, à un moment donné, il devait être dans la ZAC. Il n'a pas été mis en ZAC. Voilà. Nous, évidemment, je vous le rappellerai, on a aussi discuté de ça en Conseil municipal. Il y a eu une modification du PNI, et c'est devenu un terrain en France de la juillet. Effectivement, par la suite, ça vous permettra d'être inconceptible. Mais on ne peut pas rentrer des recettes sur l'année 2023, sur l'année 2023, on va guérir seulement au novembre 2023. Donc, voilà, par rapport à la section d'investissement, je vous ai proposé de voter cette section d'investissement, qui est équilibrée à hauteur de 4,101,310,57€. Donc, qui vote pour cette section d'investissement, qui s'abstient, donc, deux, trois abstentions, qui vote contre, donc, un, deux, trois, quatre contre. Ensuite, on a le budget Alex du Pond-Ao. Donc, attention, on a le budget Alex du Pond-Ao. Ce budget, donc, signifie qu'on enregistre la vente du gamelot dans l'ASAC au Pond-Ao, à hauteur de 175,622€. Voilà, donc, donc, c'est qu'il y a eu lieu, donc, ça, oui, donc, on a eu le budget, donc, on a eu le budget, donc, le budget Alex du Pond-Ao. Donc, concernant la section de fonctionnement, donc, donc, c'est libre, donc, en, en dépenses, donc, à 200 000, 105€, et, la section d'investissement, excusez-moi, en dépenses, et en recettes, à 165 000, 690€. Donc, c'est pas de question par rapport à ça, donc, je propose votre vote. Donc, voilà, c'est, il y aura encore ce budget Alex voté, en, en, l'année prochaine, donc, voilà, le temps que le 3D se fasse sur le niveau 10. Donc, par rapport à ce budget, annexe en fonctionnement et investissement, qui vote pour, qui s'abstient, donc, 4, 2, 3, 4, 5, 6, attention, qui vote contre. Voilà. Donc, on a fini, donc, sur la partie, budget. Moi, par contre, j'allais juste, je m'excuse de revenir, on n'est pas intervenu à ce moment-là, mais, donc, on a doté l'enveloppe globale, là, pour le bâtiment de la mine. L'autorisation de programme. L'autorisation de programme. L'autorisation de programme. Là, on vient de voir passer au budget, j'avais pas fait la, j'avais pas réalisé tout de suite, des lignes dans le budget de fonctionnement, qui sont liées au bâtiment de la mine. Par exemple. C'est l'assurance. C'est l'assurance. Des intérêts d'emprunt. Le personnel. Le personnel associé. Bon, je pense que ça, c'est plus difficile à mesurer. Oui. Mais du coup, ça rentre pas dans l'enveloppe globale. Non, parce que... Parce que c'est que d'investissement qu'on va dans l'enveloppe globale. Oui. Donc, au niveau visibilité, au niveau visibilité, on aura pas la visibilité globale. Pas plus d'avant. Donc, ici, on pourra présenter le coût de la chargée projet. Je rappellerai quand même, on va déclarer la situation d'un contrat de projet. Avec une architecte qui se dit que je rappelle pas, je rappelle pas que du projet de famille. En ce moment, elle suit également le projet du Pôle Petit en France. Et je rappellerai que, si on avait pas pris cet architecte, sur le lot des pollutions, sur le lot aménagement des abords, il faudrait payer une maîtrise d'oeuvre qui, quand on regarde les 600 000 euros qui sont prévus sur cette maîtrise d'oeuvre, ça correspond à un an de salaire de la chargée de projet. Voilà. Donc, il faut resituer les choses. C'est vrai que ça passe en section de fonctionnement. Et si on avait une maîtrise d'oeuvre, ça serait passé en section d'investissement. Et c'est le choix qu'on a fait aussi d'avoir un cas en interne, parce que ça nous semble plus efficace que d'avoir une assistance à maîtrise d'ouvrage. Voilà. Et ensuite, sur l'assurance d'ommage d'ouvrage, on met une provision. Ensuite, on va lancer une consultation. Ça veut pas dire qu'on prendra forcément l'assurance d'ommage d'ouvrage, mais c'est quand même souvent recommandé sur ce type de projet. Une assurance d'ommage d'ouvrage est souvent comprise entre 0,9 et 0,6% et beaucoup des travaux. Donc, on préfère effectivement avoir cette précaution et de la mettre en section de fonctionnement. de l'assurance d'ommage d'ouvrage. Donc, on va compliquer que cette assurance d'ommage d'ouvrage est nécessaire, parce que aussi que la garantie décennale ne peut pas activer qu'à la section de l'ouvrage. Donc, entre-temps, il peut y avoir des surprises et nous montrer ce qui est faillite. Et pour l'assurance d'ommage d'ouvrage, pour supprimer contre l'assurance d'ommage d'ouvrage. Ah oui, elle est où la feuille ? Voilà, il y a une feuille pour la signature pour le budget qui sont en train de circuler. Oui, mais c'est un événement. Je vous propose de voir le point 11, qui est l'attribution du dernier lot concernant le pôle petite-enfance au départ d'enfant, qui, dans les travaux, ont démarré au mois de janvier. C'est le lot photovoltaïque. On a une commission d'appel d'offres qui s'est réunie pour la semaine dernière, et qui a choisi l'entreprise Christo Énergie, pour un montant de travaux de 23 496,72 euros, en rappelant qu'on est bien sur 18 tableaux photovoltaïques, sur le pôle petite-enfance. L'objectif, c'est d'avoir une consommation d'énergie sur un chauffage électrique, de façon à ce que le bâtiment soit autonome. en rappelant, mais ça ne fait pas partie de la délibération, on est subventionné à hauteur de 80 % pour ce projet. Donc, en additionnant l'ensemble des lots, des 14 lots, on arrive à la somme de 633 078, qui est plus de 41 euros en personne. Merci. En rappelant aussi que sur l'estimation de l'architecte, qui était faite en avril 2020, on était à 504 700 euros. Donc, on a choisi aussi des options et des variantes, notamment sur le DRD, sur le volume visuel extérieur, sur le volume visuel intérieur, et le plafond suspendu. au niveau photovoltaïque, on a pris le maximum de temps. Donc, par rapport à l'attribution de ce marché... Et je préciserai, Michel, si tu veux dire, c'est qu'en 2020, au budget, on avait budgété 92 000 euros pour faire ce bâtiment. Ah non, 250 000 euros. En 2020, dans le compte rendu de 2 000 euros, le budget était de 92 000 euros. C'était sûrement pas la même chose, mais à l'époque, c'était ça. Alors, ensuite, c'était pas le même projet. Voilà, on a un relais par enfant. Je rappellerai que je trouvais par enfant un fonctionnement intercommunal, de l'équipe du Parti de l'Ouest-France, pour qui le fonctionnement est porté par l'amérique brut, et que le fonctionnement pour le petit en France, donc il se mentionné, à hauteur de 65 %. C'est vraiment intéressant. Merci. 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 Le point suivant concerne les subventions du Conseil départemental dans le cadre du contrat de territoire. C'est sur un dossier de demande de subventions, lié au projet de l'habitation à l'extension de l'ancien bâtiment administratif de l'année 2021. Je rappellerai que, dans le cadre des aides financières du département, sur le deuxième, je m'appelle, le deuxième offrant de territoire de 2017-2021, la Commune avait obtenu une subvention de 533 000, 533 000, sachant que le contrat de territoire à l'échelle du département, sur l'enveloppe de la métropole, qui se négocie au niveau des secteurs géographiques. Donc, ça avait été aussi l'accord des autres mers de notre secteur, pour soutenir deux projets, qui étaient l'extension d'Avisine, de Chartres, avec le bassin, plus ce projet-là, qui ont obtenu plus d'aides que d'autres projets-là. On a obtenu aussi des aides sur, disons que cette étrange-ci, dans les travaux, pour avoir lieu ce projet-là. Donc, les travaux, qui sont faits maintenant directement, par la métropole. Donc, voilà, l'objectif, c'est d'accepter la subvention de 734 944 euros, d'approuver la bande de financement au département des dilemmes, le type de contrat de territoire, ou d'automiser à signer tous les documents sur l'importance du dossier de subvention. Parce que, évidemment, il a été indiqué comme recette dans le PCT. Donc, par rapport à ça, s'il n'y a pas de questions, vous êtes pour ? Qui s'abstient ? Donc, toi ? Qui est contre ? Donc, il y a trois heures sur ce sujet. Le point suivant, je vais laisser la parole à Sylvie. Je vais vous remercier. Qui est contre ? ... Donc, dans son élève, donc, la subliste. Duis, au début de la commission, petite enfance d'éducation du 9 mars. L'école, la providence de Blu expose dans sa lettre, du 9 janvier, et elle accueille un enfant de la commune dans le cadre d'une classe ULIS, unité localisée pour l'inclusion scolaire. En conséquence, cette contribution revêt le caractère d'une démence obligatoire lorsque la commune de résidence ne dispose pas de capes à tickets d'accueil nécessaires à la scolarisation de l'élève concerné dans son école publique. La Providence de Brue a fixé le calcul à hauteur de 301 euros, qui est le montant de la moyenne départementale pour un enfant d'élémentaire. Il est proposé au monde du conseil municipal d'approuver la participation à hauteur de 401 euros et d'autoriser M. le maire à finir tout document sur l'encontreur à cette décision. Donc, qui est pour ? Subvention aux écoles privées 2023, vu l'avis de la commission Petite-Enfance-Éducation en date de 9 mars, suite aux demandes de participation aux frais de scolarité, reçue de l'école privée Notre-Dame de Laillée et de l'école privée Sainte-Marie de Chartres de Bretagne, au titre des enfants compétenus scolaire vivés dans leur établissement pour l'année scolaire 2022-2023. Il est proposé au monde du conseil municipal d'approuver une subvention de fonctionnement de 85 euros par enfant compétenus, soit école Notre-Dame de Laillée, 5 enfants, une subvention de 425 euros, école Sainte-Marie de Chartres de Bretagne, 13 enfants, une subvention de 1105 euros. et d'autoriser M. Le Maire à signer une documente qui a ses rapports forts, qui s'abstient. la suite de lastart de la Oui, alors, ça concerne la convention avec la crèche Philpac, entre les conventions qui s'appellent avec les communes de Chars-de-Botagne et de Pompéan. Donc, c'est plutôt un avenant de la convention, puisqu'on a une convention depuis quatre huitartiques entre les deux communes de Pompéan et Chars-de-Botagne, et ensuite la carte depuis le décembre 2014. Donc, c'est inscrit maintenant à travers ce qu'on appelle la convention de territoire globale, qui a démarré au 1er janvier 2022, qui rassemble cette convention de territoire globale de communes de Chars-de-Botagne, de Pompéan et de l'année. Donc, la participation des deux communes est calculée sur le nombre de places. Il y a 18 places pour Chars-de-Botagne et 6 places pour Pompéan. Donc, sur l'année 2023, au lieu du budget prévisionnel présenté par l'association, les montants des participations sont de 79 623 euros pour Chars-de-Botagne et 6 541 millions pour Pompéan. afin de garantir un fonds de trésorerie ici, parce qu'on est bien sûr, on fonctionne comme une association. Un premier versement correspondant aux quatre mensualités de janvier-avril et versé par les communes. Et le versement des aides financières, pour les 8 milliards de lois de l'année, c'est le plus mensuel de l'année. Ensuite, les gens cherchent leur courant. Donc, pour l'année 2023, le premier versement de 2641 euros pour Chars-de-Botagne, 847 euros pour Pompéan. Et ensuite, par exemple, si je prends Pompéan, le versement mensuel de 2211,75 euros du 1er mai au 31 décembre 2023. Donc, il est proposé d'autoriser l'avenant de cette conversation qui fixe les nouveaux montants de la participation communale à l'association du PAP pour l'année 2023. Moi, je voudrais poser une question par rapport à cette crèche des autres amis. On se posait la question du nombre de places et du besoin de Chars-de-Botagne de récupérer des places de crèche. Qu'en est-il actuellement ? Alors, ça a été discuté avec le Chars-de-Botagne. Pour l'instant, nos besoins connus, du coup, la commune qui sont toujours de 6 places, voilà, on pourrait même aller plus, sauf que le Chars-de-Botagne a aussi des besoins. Donc, on reste, on revient sur ces répartitions-là, entre les nombre de places, 18 places pour Chars-de-Botagne et 3 quarts, quoi. Et 6 places pour Pompéan. Donc, 2023, on aura 6 places et les années suivantes également. Quand on dit 6 places, c'est... Si ce TP est sur... Oui, 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 oui. Donc, ça faut quand même qu'on a plus d'enfants. Voilà. Sachant qu'on a aussi des places qui vont en place, qui vont en place. C'est qu'on a aussi des places avec le multi-accueil de chatte. Voilà. Et c'est vrai qu'on a une micro-crèche, qui a ouvert en septembre 2020, voilà, qui fonctionne avec 10 enfants. Les besoins sont là. L'étude faite par le CCAS a montré que j'ai besoin d'une micro-crèche. Oui, oui. Effectivement. À reprendre. Voilà. Donc, par rapport à cette convention, enfin, c'est même dans la convention, qui va pour, qui s'obstient, et contre, je vous remercie. Le point suivant. Merci. Donc là, c'est un retrait de délibération. On avait pris une délibération, au mois de novembre dernier, concernant un échange de parcelles entre M. Le Chame-Léctuel et la Commune pour la construction du RPE. Et pour la construction, c'était plutôt pour le réseau d'eau pluviale. Sauf que nous avons eu une remarque des services de l'État dans le cadre du contrôle de l'égalité, qui stipue que les communes de plus de 2 000 habitants ne peuvent pas prendre une décision du conseil municipal sans l'avis de la direction immobilière de l'État. Donc, voilà. Cette première délibération, c'est donc pour retirer cette délibération dans le cadre de l'État. Du coup, parce que c'était un échange, il y a que la Commune, c'est de 3 mètres carrés, et puis de 14 mètres carrés. Donc, c'était un échange adiab. Donc, on a fait une estimation des domaines, qui fixe à 75 euros le mètre carré sur ce secteur-là. Ça ne veut pas dire que derrière, on ne va pas faire l'échange adiab, ce sera la délibération d'après. Mais, même si ces 3 mètres carrés cèdent au terrain, il nous demande d'avoir une évaluation faite par les domaines. Ce qui, des fois, est un peu en contradiction avec ce qu'on doit apparaître, parce qu'il y a d'autres estimations. Voilà. Donc, on a refait une estimation par les domaines, qui fixe à 225 euros les 3 mètres carrés, et on sera quand même dans un échange transmis pour son entre seconde et seconde. Oui, donc là, l'objectif, c'est délibéré pour retirer la délibération qui a prouvé l'échange de parcelles avec une division jamais actuelle. Donc, par rapport à ce retrait de délibération qui va être pour, qui s'abstient, et contre, qui ont limité, et là, on va passer maintenant sur l'échange de parcelles. Échange de parcelles. Bon, je ne vous la refais pas, tout le monde a l'entrée. Donc, on s'appelle 3 mètres carrés, on récupère 14 mètres carrés pour le passage de réseaux d'eau pluviale. L'échange se fera donc sans souple, les progrès de vornages restent, comme la première fois, à la charge de la commune. Donc, par rapport à cette délibération, vous venez d'accord sur l'échange de parcelles de bourges, qui s'abstient, qui compte, qui a misé le perçu. Alors là, on est sur de la rétrocession d'espace vert dans le domaine public communal. On est sur le lotissement commercialement appelé le Clos-Don-Jean, donc, qui concerne 6 maisons. C'était 6 lots libres. Elle est jusqu'au soir. Voilà. Par déclaration du 6 novembre 2012, on avait donc accepté le principe de rétrocession. Le lotissement est donc terminé. Donc, les espaces verts sont proposés à la rétrocession, qui représente 166 mètres carrés, puis, on revient donc à la commune, avec l'art de 5, qui va avec l'art de 5. Donc, pour accepter la rétrocession d'espace vert par l'aménageur, la commune de Compéant, donc, qui veut pour, qui s'abstient, contre, qui nous était merci. Le point suivant concerne les ressources humaines, c'est la participation pour la protection sociale complémentaire de prévoyance des agents, en rappelant qu'on ne peut plus avoir de contrats de prévoyance puisque l'actuel était en traité. Voilà. Et donc, on doit passer maintenant sur les contrats individuels par les agents qui sont intéressés. Donc, ça a été... Là, c'est la loi qui définit ça, de cette façon-là. Donc, ça a été une commission de finance du 14 mars 2023. C'est passé également avec avis du comité social territorial du 13 mars 2023. Et donc, on a des conditions, maintenant, de prévoyance sur des contrats individuels. Donc, il est proposé au municipal que la collectivité participe dans le domaine de la prévoyance en finançant des contrats labellisés auxquels les agents choisissent de souscrire individuellement. de maintenir, à compter du 1er avril 2023, la participation financière de la commune à hauteur de 20% du montant des cotisations. C'était déjà à ce qu'il y a eu des contrats groupes. dans la limite de la globale de l'année 2022, effectivement, Et ensuite, de revoir les conditions de participation de la collectivité pour l'année 2024, puisque là, on reverra ça, ensuite, sur le contrat de chaque agent. Et donc, voilà, c'est bien précisé que la commune continuera à participer à autour de 20% du montant des cotisations et non pas sur un contrat obligé, mais sur un contrat individuel. Les agents, évidemment, ont été informés, ça leur a été présenté. Donc, par rapport à cette délibération qui est au tour, qui s'abstient, qui est contre, qui est limité, merci. Là, ça concerne aussi les ressources humaines, c'est la convention de participation de prévoyance, qui a été vue en commission financière des ressources humaines le 14 mars, et également avec la difficulté du 13 mars. Donc, les employeurs publics et régloriaux peuvent contribuer au financement des garanties d'assurance de protection sociale, qui couvrent les risques de santé pour les frais occasionnés par la maternité de maladie ou d'accident, et le risque prévoyance pour les incapacités de travail, l'inabilité, l'inaptitude ou le décès. Cette participation, elle est souscrite par l'agence, ce n'est pas une obligation, voilà, et ensuite, il y a la participation de la commune, qui d'ailleurs sera obligatoire à partir du 1er janvier 2025. Sur le montant, on nous voit de 7 propos bruts. On est là, on a participé des genres, donc, ce n'est pas nouveau pour nous, ce n'est pas au départ pour les communes qu'ils ne faisaient pas. Et pour le risque santé, c'est, ça vendra été à partir du 1er janvier 2026, avec un minimum de 15 millions de bruts mensuels. de 15 millions de bruts. Donc, la participation, elle peut être à faire des problèmes l'un, l'autre des risques santé. Là, ce qui est proposé, c'est de l'accorder pour le risque de prévoyance, et de le ventiler de la manière suivante pour les agents qui acceptent d'avoir une prévoyance, ce n'est pas qu'une modification, est d'avoir une participation qui est inscrite à l'EPP qu'on va voter à la hauteur de 3 000 euros, qui varie à fonction de la grille salariale de l'agent, c'est-à-dire une participation de la collectivité de 7 euros pour un salaire brut mensuel supérieur à 1 999 euros, pour un temps complet, une participation de la collectivité de 10 euros qui avait 50 pour un salaire brut mensuel compris entre 1 600 euros de 999 euros, et une participation de la collectivité de 14 euros pour un salaire inférieur à 1 600 euros. Donc ça, ça a été vu aussi avec l'avis du CFP, tout en compte, une participation plus importante que les salaires de plus bas. Donc, je pense que c'est une question par rapport à ça. Si il n'y a pas de question, je propose le maître ou votre qui ont autorisé à signifier tous les actes à faire des coups quand ils votent pour, contre, et à censurer que il n'y a rien dans la finalité. Merci. Donc, on a eu tous les points à l'ordre du jour. des questions diverses à propos des élus. Pascal ? Oui, j'ai eu deux questions. C'est bon ? C'est bon ? Il y a quelques temps, j'avais déjà demandé, mais j'ai toujours rien vu le dire. le bilan du voyage du collège de Charles de Bretagne qu'on a financé à 6 000 euros. Je viens de vous présenter un peu ce qu'ils ont fait. Qui a bénéficié ? Là, je commence à un peu m'intéresser à qui a bénéficié de ce voyage. Vous avez payé combien ? Oui ? C'est combien ? C'est combien ? 120 euros. Alors, je l'ai vu, c'était 500 euros. 300 euros. Bon, bien entendu. L'exposition, l'exposition tourne pour l'instant. Elle est déjà venue à tout héran, l'exposition du Soleil. Bah, je sais, on a bien vu la future d'intéressant tout le monde. Mais... Elle est passée... Elle est passée... Elle est passée. Elle est passée. Elle est passée. Elle est passée. Maintenant, un film a été tourné. Et j'ai demandé à la principale du collège qu'il soit diffusé dans les classes. D'accord. Donc, on peut connaître le nom des familles qui ont bénéficié du voyage ou quoi ? Parce que moi, la culture, ça n'intéresse pas, mais... De savoir les noms des filles qui ont participé, bah... Combien ? 6. Non, j'ai demandé les noms. Oui. Des noms. Bah non, vous pouvez communiquer les noms. Pourquoi ? Ça va, le... Ça va, le... Pourquoi ? On a versé de l'argent. La commune a versé de l'argent. C'est de barbasse qu'ils sachent à qui ça a été. Oui. Et alors ? On va faire de la commune. On va faire de la commune. On va faire de la commune. Si vous ne voulez pas les communiquer au public. Vous pouvez demander, oui. Vous pouvez demander, oui. Vous pouvez... C'était 50 ans, maintenant, et non. Je ne suis pas certain que... ce qui me permettrait de comprendre autant d'allégresse sur ce sujet. pour certains. Alors, ma question suivante, elle est... Oui, bien sûr. Euh... Ça ne devait pas être si grave que ça, finalement. C'est une détermination. Vu l'heure, de toute façon, je préfère laisser la place au public. Je voudrais encore juste une petite question. Donc, à la dernière réunion du Conseil, j'ai appris que je ne faisais plus partie de la liste de nouvelles lampes Pompéan. Vous m'avez exclu, monsieur le maire, au motif que je retais mal. Je répète ce que vous avez dit. Donc, je demande désormais, au titre d'élu de l'opposition, les moyens nécessaires pour travailler. C'est-à-dire un espace de rencontre, du matériel, des accès aux photocopieurs. Et puis, en termes d'expression dans le magazine, un espace puisque je suis donc dans l'opposition désormais. Et je pense que nous sommes encore en démocratie. La liste générale des collectivités territoriales est assez claire. Suite aux résultats des élections municipales, toutes les listes... Ce n'est pas les listes. Il y a un liste majoritaire et un liste libéritaire. Ce n'est pas les listes. La liste libéritaire a le droit d'avoir un bureau, des moyens, si c'est le cas, et d'avoir le droit d'expression... Ce n'est pas lié aux listes. C'est bien, liste. Ce n'est pas lié aux listes, monsieur Henel. Non, ce n'est pas lié aux listes. C'est lié aux listes. Non. Donc, ça veut dire... Quelle est votre réponse ? Est-ce que je suis sans moyens pour pouvoir travailler ? Je vous propose... Alors, je vous propose d'envoyer un courrier au préfet. Merci. Alors là, je veux bien. Je vous viens d'envoyer un courrier au préfet et je ne manquerai pas de parler de certains PV qui ont été imposés d'office. Et je pense que là, je rappellerai l'ordonnance de 1916 du 19 septembre 2000 et sur les faux en écriture publique. Je l'écrirai à ce moment-là au préfet. Ah oui. Voilà. Oui, en parlant de 1H et de ZH 14, avec 3 PV différents. Oui, mais je... Non, non, non. Là-dessus... Je suis ici. Je ne suis pas intervenue. Mais là, si on ne me donne pas les moyens de travailler, je l'écrirai au préfet. Voilà. Oui, oui. Je l'écrirai. En même temps, le problème, c'est que la situation, c'est un renoncement, puisqu'elle n'est pas avec vous, elle n'est pas avec nous. Donc, un homme de l'orconneur, elle n'a plus personne. Et comment inscrivez-vous qu'elle travaille dans cette position-là ? Non inscrite. Elle est inscrite sur la liste majoritaire. Non. C'est-à-dire que nous réunions à la liste majoritaire. Non, tu m'as exclu. Tu m'as exclu du coup. Je ne suis plus du tout invitée aux réunions. Ce n'est pas vrai. Tu m'as invitée à toutes les commissions. Non. Les réunions de groupe... Tu n'étais pas présente, d'ailleurs, à la dernière commission. Non. Et j'ai envoyé une excuse, puisque tu m'as dit que je pouvais y participer à nouveau. Pour la commission. Tu m'as dit que je pouvais y participer à nouveau, alors qu'on avait dit que je n'étais pas la bienvenue. On en a discuté la dernière fois. Je t'ai sûrement pas dit ça. Mais on en a discuté la dernière fois. Peut-être que la personne me l'a dit pour me préserver. Peut-être que ça partait d'un consentiment. Mais en tous les cas, j'ai eu l'information que je n'étais pas la bienvenue. Donc, je ne dis pas bienvenue. La dernière fois, j'étais en déplacement et je ne pouvais pas passer à cause des barrages. Donc, j'ai envoyé un mot pour m'en excuser. Comme beaucoup ne viennent pas aux commissions. Mais oui, je viendrai aux commissions à nouveau, puisque j'en suis mis. Donc, vous me demandez et je reviendrai. Mais je ne parle pas des commissions. Je parle des moyens qui sont attribués en-dehors des listes. Je précise bien que ce n'est pas donné aux listes pour travailler. Est-ce que je peux avoir accès à ? Est-ce que je peux avoir accès à local ? Est-ce que je peux avoir accès à une magasinie municipale ? Donc, je vais l'interroger avec ça. Et j'ai une question aussi accessoire par rapport à la biodiversité. Qui a rédigé le texte sur les nichois ? Parce qu'il faut être juste quand on rédige des choses comme ça. Alors, je ne supporte pas. Et oui, parce que la processionnelle... Je te serai remarqué, Elvide, que tu as... On a eu un agent qui a été en arrêt à cause de ton institut. C'est pas vrai. C'est pas vrai. J'ai eu des syndicats qui sont venus là. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Vous pouvez arrêter de fonctionner comme ça. Non, c'est pas vrai. D'abord, tu n'as aucune preuve, tu n'as aucune plainte. Et c'est pas vrai. Voilà. Et c'est pas vrai. Et cette personne, je l'ai aidée à travailler pour passer son concours. Donc, c'est pas vrai. Et de qui est syndicat on parle ? C'est pas vrai. 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 Tu n'as eu aucune plainte à me poser. Et ça, c'est de la diffamation. C'est pas de la diffamation. C'est une réalité. Non. Alors, je vais laisser la parole. C'est ridicule. Oui. Donc, j'en conclue. J'ai pas eu à l'heure. Je décide d'interroger. J'ai encore un micro. Vous m'entendez ? Non, ça marche pas. Qu'est-ce qu'on appuie sur ce truc là ? Oui. Ça va aller. Ça va aller. Oui. Je voudrais revenir sur le point qui était relatif à la subvention accordée par le département ou 700 000 et quelques. Il y avait un tableau tout en fin où on montrait la subvention. C'était écrit que le budget qui était la cause de l'Allemande était de mémoire de 4 380 000 et des poussières. C'était bien précisé. Il y a une petite assérice qui renvoyait en disant que ça correspondait à la BD. J'ai juste une petite question à vous poser. Au témoin d'un jour, 4 380 000, c'est bien supérieur à 4 047 000. Parce que dans le procédé verbal du conseil municipal de décembre, vous dites à deux reprises que le projet ne se fera pas s'il dépasse cette somme-là. Il y a 4 047 000. Alors, je vous permets de regarder ce qui est marqué dans la note de sa thèse. Oui, c'est 012 000. Il faut qu'on soit bien d'accord. C'est cette dernière fois... Moi, je ne connais pas les lignes à votre main, mais... C'était tout en bas dans le tableau, tout en bas de... C'est marqué 4 316 000 en montant ou estimé à ce jour en fonction des lots restant attribués. 4 316 000 en portaxe, on est bien... 316 000, oui. C'est bien ce qui a été inscrit dans l'APCP pour les travaux du bâtiment. Oui. Voilà. Mais dans votre compte rendu de décembre, vous dites que si ça dépasse 4 047 000, c'est-à-dire, nous sommes d'ailleurs assez là, le projet ne se fera pas. Si ça dépasse 4 047 000, c'est l'estimation de l'APD votée en janvier 2021 avec l'actualisation des prix. Mais nous, on compare à chaque fois aux commissions d'un PEPTOP, hein, les lots qui arrivent, de façon à ne pas avoir une différence trop importante entre ces 4 047 000 et ces 4 036 000. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment, vous dites, si c'est plus que ça, on ne fait pas, c'est plus, mais on fait quand même. Non, j'ai dit que c'était l'estimation APD actualisée. Voilà. Mais je suis un peu surpris que vous ne vous posez pas la même question sur le Pôle Petit-Enfance, parce que tous les élus qui sont là ont voté... On a le Pôle Petit-Enfance, c'est le Pôle Petit-Enfance, c'est le Pôle Petit-Enfance. Je n'ai pas consacré le point dessus, mais on est sur des estimations qui vont évoluer aussi. Et je rappelle des choses que j'ai toujours dit, et je pense avoir dit d'ailleurs dès le vœu que j'ai fait, hein, on est dans une situation où toutes les collectivités territoriales sont avec des évolutions d'offrir sur certains types de marché, sur le verre, sur les métaux, et sur le bois. Et il y a les indices du bâtiment qui servent à élever ça, et si on regarde sur les indices du bâtiment, on est très très en deçà des augmentations que vous nous annoncez. Bah c'est... les indices du bâtiment, c'est pas moi, c'est du bâtiment. Les indices du bâtiment, bah il faut regarder les évolutions d'indices depuis janvier 2001, on les regarde, je vous les vois, hein, en janvier ça a baissé, en février ça a remonté. Oui, il l'a rebaissé, le dernier lundi ça a rebaissé. Non, non, en février il a remonté. Ah, j'ai pas eu le février, j'ai arrêté l'argent. D'accord, remonté en février. Voilà, c'est... Mais c'est très 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 loin de... Si on implique les indices, c'est très très loin de nos sommes. qui a été inscrits dans l'autorisation de programme que vous prévente. Voilà. Je veux que vous répondez à ça. Bah oui. Moi j'aimerais que vous vous dites une chose et puis vous en faites une autre, voilà, voilà. Enfin, allez, chacun jugera. Pensez comme vous voulez. Pensez comme vous voulez. Pensez comme vous voulez. Est-ce que... Oui. Est-ce que d'autres veulent prendre la parole ? Il est prêt à marcher là, j'ai pas l'éteint. Il suffit de parler vraiment. Oui, bonsoir. En fait, moi je voulais savoir au moment donné du projet concernant les jardins partagés. Puisque j'ai fait comprendre que du coup le projet de construction du bâtiment destiné aux associations était repoussé. Oui. Donc je voulais savoir si pour nous, en termes de calendrier, on disposait des terrains plus longtemps. Ou est-ce que ça impliquait une interdiction ? C'est-à-dire que pendant un acte de temps, on n'aurait plus de terrain ? Enfin, je voulais savoir. Comment ça s'organisait ? Parce qu'on n'a pas eu de la nouvelle. Il y aura toujours... Puisque le lot est acquis par la commune, hein, sur la Seine-Bran-Baron. Donc là, il va être défriché. Il va y avoir ce qui avait été prévu avec le président Jopar. C'est de rater de la terre. Et puis ensuite, voire de la raterale pour préparer le terrain. Et c'est vrai qu'actuellement, Jopar peut continuer d'utiliser le terrain jusqu'à l'automne 2024. Et ensuite, il y aura un transfert sur les germains partagés sur le site là-bas. Donc, ce qui est plutôt... Voilà, parce que c'est la fin des cultures. Voilà. Il ne faut pas bloquer non plus les jardins publiés par rapport à ça. Oui. Et alors, est-ce que le terrain là-bas, du coup... Enfin, on aura un cas ou on aura quelque chose pour démarrer ? On va prévoir une réunion avec Jopar. Voilà. Pour définir les besoins. Parce qu'il faudra bien des glos, des choses comme ça. Puisque le terrain est acquis par la commune. Donc, prévoir à ça d'être le président de l'association. Merci. Non, mais... Il tient à ma compte, évidemment, de cultures. C'est plutôt... Oui. Monsieur Meier, ça tombe bien. Est-ce que je vous ai aussi des choses à vous dire ? Il faut que je voulais te poser la question. Si vous permettez avant, vous... Oui. J'ai un peu posé la question quand même. La dernière fois, vous avez tout à l'heure réunion, je n'ai pas pu dire ce que j'avais à dire. On a évoqué le pôle Petite Enfance. Donc vous m'avez dit qu'il était financé. Donc aujourd'hui, il nous manque 32 000 euros. Vous le financez comment ? Alors, M. Méreux, je vais vous dire une chose. Le pôle Petite Enfance, on vient de délibérer sur l'attribution du dernier lot. Non, peut-être, mais ça me fait 5 000 euros qui rentrent quand même. Comment vous le financez ? Le pôle Petite Enfance, je viens de le rappeler, est subventionné à hauteur de 80%. Une collectivité ne dépasse pas les 80%. Dans la loi NOTRe, elle doit avoir 20%. On a obtenu 200 000 euros de la carte pour compéhens. On a obtenu 278 000 euros de la métropole du fonds de concours. 75 000 euros du département. 50 000 euros de l'État. Évidemment, on va chercher les subventions qu'on a. Donc, le pôle Petite Enfance et tous les élus, d'ailleurs, du groupe, travaillent là-dessus. Espérance, Antoine, Sylvie, Alexandre, l'Édicard et Marie. Et on a toujours, toujours vu les maximaux de subventions qu'on pouvait avoir sur ce pôle Petite Enfance. Alors, en moi, je vais vous dire une chose. Si vous voulez, mon petit peu. M. Méreux, en moi, je vais vous dire une chose. Voilà, en deux semaines, les mails que nous recevons au niveau de la mairie. Oui, c'est bien. Voilà. Je reçois même des appels. Est-ce que vous appelez ? Non, non, j'appelez pas. Vous appelez une agence bancaire. Vous appelez un établissement bancaire. Non, non. Si, si, vous appelez un établissement bancaire en lui disant, surtout ne prêtez pas d'argent à la commune de compéhens. C'est une commune qui est en faillite totale. Vous pouvez, monsieur. Je vous l'excuse parce qu'on a les appels. Je vous l'excuse. Donc, et les mails qui sont envoyés, je vous avertis. Il va y avoir une accouvance de nouveau contre vous. Ce ne sera pas la première. Et que je ne dirai plus aux gens qui viennent me voir en disant, j'ai été dénoncé par monsieur Béheur. J'ai oublié de démentir à chaque fois parce que ce n'est pas toujours vous. Non. Voilà, je vais dire qu'à un moment donné, ça suffit. Non. Donc, monsieur Béheur, vous avez peut-être venu ici à la mairie, récupérez des PV, des choses comme ça, sauf que je n'accepte pas les mails avec des sous-entendus ou des insultes qui sont rouillées. Ce ne sont pas des insultes, ce sont des sous-entendus. Je pourrais... Vous me répondez pas, monsieur Béheur. Les choses qui sont déjà dites en Conseil municipal quand il y a une délibération, monsieur Croque vous a répondu, le vice-président de Rennes-Métropole, de son concours. Quand il est versé par Rennes-Métropole, il y a 50% après la délibération qui est versé directement par Rennes-Métropole. Donc, les choses, elles sont écrites dans les PV. Donc, monsieur Béheur, un moment donné, quand vous posez 10 fois la même question et que vous avez des réponses par plusieurs services, prenez ça en cours. Je n'ai pas des réponses, monsieur le débat. Je vous ai déjà proposé de vous donner une fois le shérif, parce qu'il n'y en a pas un peu payant. Je n'ai pas des réponses, monsieur le débat. Ça ne sera pas mon souhait, bien. Je n'ai pas des réponses. Ça ne sert à même des réponses. Depuis 2015, j'ai commencé à vous contacteur. 2015, je vous ai lus. Oui, mais... Pour un bâtiment, j'étais d'accord. Vous avez même fait une déposition au tribunal administratif pour faire annuler les élections. Oui, j'ai fait, oui. On en a mis à mémoire en réponse. On en voyait tous les mails. Et vous avez en les hautes plaintes tout de suite après, parce qu'on demandait dommage intérêt. Donc, monsieur Béheur, il y a des manières de faire et des manières d'agir. Et là, je n'accepte pas les autres. Non, mais ce n'est pas grave, monsieur le débat. Il y a des métiers que je vous pratique, je sais comment vous fonctionnez. Oui, oui. Alors, est-ce qu'il y a une autre question ? Bonjour, je voulais juste faire une petite mise au point par rapport à l'actique de samedi dernier qui était paru dans l'Ouest et France, où vous annoncez qu'il n'y a pas du tout de subvention pour un terrain synthétique. Et vous avez trouvé le projet à l'entretemps. Oui, qu'on s'était trompé de 500, on avait annoncé un terrain à 500 000 euros, c'était à l'année 2019. Et comme vous le savez, il y a une fameuse désaugmentation entre temps. Et vous trouvez cette 100 000, bon, je pense que c'est 100 000, on peut l'avoir. Bon, nous, on fait une erreur de 18% sur l'estimation qu'on a prévue. Par contre, vous, quand vous annoncez une mise à 3 millions, aujourd'hui on arrive à 7 millions, ça fait quand même une différence de 60%. Alors, moi, j'ai annoncé... C'est sûr que vous avez des subventions, sachez que pour un terrain synthétique, il y a des subventions aussi. J'ai eu un échange samedi avec Alain. Les subventions qui existent au niveau de l'Agence Nationale du Sport, actuellement elles sont davantage faits et faits pêcher sur des terrains publics à 5. Vous savez ce qu'il y en a, c'est une somme de 12 millions d'euros à l'échelle nationale par rapport à ça. Et que des subventions, vous pouvez l'obtenir sur un terrain synthétique par l'Agence Nationale du Sport, en une dernière fois, mais je ne le sais pas. C'est un erreur de discontent. Il ne faut pas les refuser, évidemment. Mais ensuite, pour aller chercher d'autres subventions, que ce soit à travers le contrat territorial, que maintenant, sur un projet de contrat territorial, peut-être sur un projet qui regroupe plusieurs produits. Que ce soit sur la métropole, ça ne rentre plus dans les critères maires, dans les subventions qui peuvent être celles de l'État. Tous les ans, on reçoit ce qu'on appelle la DETR ou la DSIL avec ce que l'État flèche en termes de subventions. Voilà, c'est ce que j'ai dit simplement par rapport à l'Ouest France. Et l'estimation de ces 100 000 euros, c'est une entreprise que vous connaissez bien. C'est un entreprise qui a fait le terrain. Oui, à 600 000, ça se fait à 600 000. Nous, c'est juste un outil de travail. Donc, tu as déjà dit que les travaux... Aujourd'hui, je pense que les jeunes du club de Pompéan, les enfants de la commune de Pompéan, ont besoin, éventuellement, d'abord un terrain. Peut-être, ce ne sont peut-être pas tous culturels, mais il y a quand même des sportifs dans le lot. Oui, mais je suis d'accord. Je ne dis pas le besoin de ce projet. Ah non, mais c'est le choix, c'est que là, par rapport à ça, vous allez bien voir dans le futur. J'espère que, comme je vois, je l'ai annoncé, il y a un propris. Je le souhaite pour la commune, mais ce n'est pas gagné. Oui, mais je sais... Le terrain ne l'aura pas avant 2035. Il ne faut pas se plonger. Ben si, la solanalyde, je suis un peu dans le domaine, ce n'est pas 5% de TS que vous allez avoir en plus, c'est entre 10 et 15%. Mais le sport n'intéresse pas les conseillers municipaux. Après, c'est ça, il y a des culturelles dans le conseil. Mais par contre, il y a une ville qui est commue, qui est sportive. Ensuite, je... Après, dans les deux cas, le club social, non-félic social aussi, vous... Je n'ai jamais dit que le club sportif n'était pas important. Je vous rappellerai quand même qu'on a fait en sorte que vous ayez un deuxième terrain d'entrée mort en verre. Oui, non, non. Vous avez vu une jolie histoire, une jolie histoire entre le stabilisé et l'inondé, le terrain d'air qui était un champ à table, après, les joueurs ne viennent plus s'entraîner. Non, c'est même plus inférieux. Comment voulez-vous qu'on tienne nos joueurs ? Comment voulez-vous qu'on garde nos jeunes ? On ne va pas refaire le débat. Vous avez fait un choix. Le choix a été fait. Mais après... Ben, s'il y a un club. C'est pour ça que j'ai dit à l'Est-France qu'on hésite effectivement sur le report de ce projet. On repart, mais c'est... Il n'y en aura jamais, toute façon. Il n'y aura pas, il n'y aura pas, il n'y aura pas d'ici 5 ou 10 ans avant 5 ou 10 ans. Vous verrez faire votre bâtiment, là, qui va tomber en ruine. Méfiez-vous que ça s'effondre en dessous. Il y a des galeries. Les dolines, vous savez ce que c'est ? C'est des gros qui se forment d'un coup, comme ça. Il y a des galeries en dessous du bâtiment de la ville. Un de ces jours, ça peut tomber d'un coup. Vous n'avez pas vu le reportage à la télé ? Monsieur le maire, la dernière fois, vous aviez parlé au sujet de la mine, la journée sur la mine. Potentiellement, on va monter un comité de suivi sur lequel pouvaient participer des habitants de Pompé. Si vous le confirmez, je serai volontaire pour y participer. Merci. Très bien. Je vais proposer une mission d'information et d'évaluation qui a été rejetée dans l'aventement, même par Féné. Non, alors, je rappellerai que les vignes, elles n'étaient pas lors du jour et que le deuxième aventement que tu l'as déposé a augmenté, a créé une dépense supplémentaire. Non, je parlais de la MIE, c'est la mission d'information et d'évaluation. On comprenait les élus d'aventement, les élus d'aventement et des citoyens. Effectivement, sur ce projet-là, on va avoir un comité de suivi. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose... Michel, ce que je trouve un peu dommage, non ? Non, j'ai laissé la parole au public. Oui, mais il n'est en point de venir. Pascal, j'ai laissé la parole au public, maintenant. Maintenant, je suis le public. Non, tu n'es plus le public. Je suis le public. Je trouve dommage que tu répondes au Pompé-Ainé. Non, mais c'est pas une question. Je trouve dommage que tu répondes au Pompé-Ainé avec un taux de subvention. Et non sur des besoins. Alors, ce n'est pas répondre avec un taux de subvention. C'est répondre, et on l'a déjà dit lors du Conseil municipal du 6 mars, dans le contexte dans lequel on met des hausses sur la section de fonctionnement, notamment de l'énergie. Enfin, tout le monde vit ça, d'ailleurs. Non, non, non. Arrête, arrête, arrête. Avec ça, c'est pas vrai. C'est évidemment qu'il y a des hausses partout. Maintenant, c'est des choix qui sont faits. Vous avez pris le choix d'avoir un seul projet qui élimine tous les autres projets, que ce soit à la cantine... Vous avez compris, il l'assume, Pascal. C'est bon, c'est bon ? Oui, vous l'assumez, très bien. Vous l'assumez. Oui, oui, oui. Allez, c'est bon. Donc, je t'appelais ce que c'est du Macron sans dire. Alors, excusez-moi, je ne suis ni cultivé, ni sportif, mais je suis très, très épaulé de cette soirée. C'est la première fois que je viens de participer. D'abord, parce que vous présentez des chiffres qui sont... Enfin, pour quelqu'un qui les maniait un petit peu, vous comparez des choses et des carottes dans un certain nombre de situations, puisque vous comparez du budget primitif 2023 à du budget primitif 2022, alors qu'il faut le comparer à ce qui a été dépensé en 2022, et non pas sur le budget primitif. Si, si, vous reprenez vos tableaux, et c'est vrai que je suis, moi, en tant qu'imposé, incompéant, tout le monde est ici imposé à incompéant ? Tout le monde fait ses impôts incompéants ? À partir de 2023, il n'y a plus de taxes d'habitation. Imposé à les fonciers. Sur le fonciers, il y a la propriétaire. Mais les fonciers, c'est... Tous les propriétaires qui se trouvent ici sont imposés à proméant. Ah oui. Donc, ils sont tous concernés. Vous faites un petit calcul rapide, même si vous obtenez toutes les différentes subventions que vous vouliez au niveau de la mine, il reste 2,8 millions d'euros d'emprunts à contracter, d'accord ? C'est-à-dire trois fois plus que le restant du actuel, d'accord ? Et ça fait 622 euros par habitant, on va vite rattraper la moyenne. C'est peut-être pas là au débat de la nation végétaire, mais il faut savoir qu'il y a la commune, par exemple, sur le mandor 2001-2008, a emprunté à cette époque-là... Donc 2001-2008, vous voyez, il y a 20 ans, a emprunté à cette époque-là 3 millions... Je ne me trompe pas, 3 millions 650 000 euros. Mais ce n'est pas une raison, c'est la même erreur. Ce n'est pas une erreur, c'est que s'il n'y avait pas emprunté, on n'aurait pas actuellement l'espace pour le soleil ni la salle de sport. Voilà, on emprunte pour des équipements. Donc la mine des salles des techs est considérée comme un équipement pour profiter de tous les les bouquets, comme beau soleil, comme beau soleil. Là, c'est une photo de couleur, c'était déjà 11h30, enfin, une séance.